Donc voilà, je vous remercie tous d'être là. On va commencer l'événement et je laisse la main très rapidement à Marie-Léonore Alzaem, directrice du campus d'Orouan de l'Institut de la Politique de la Salle. Voilà, bonjour tout le monde. Oui, désolé, je ne vais pas, malgré que le sujet, il est certainement passionnant, je ne vais pas pouvoir rester, mais je voulais quand même profiter pour d'abord remercier les professionnels, donc vous, que je vois là, mesdames et messieurs, de prendre de votre temps, parce que voilà, on a tous tellement de choses à faire. De prendre du temps pour partager votre expertise avec nos étudiants, pour échanger aussi avec eux. Donc je trouve que c'est enrichissant, mais enfin voilà, c'est toujours en plus de tellement d'autres choses. remercier les étudiants du master marketing, communication, innovation des produits alimentaires. Je pense que c'est une fois de plus un très beau projet qui va aboutir, un projet collaboratif. Le sujet est passionnant, il est comme les sujets précédents, je pense, en plein dans l'actualité. Merci Tarek, parce que, bon voilà, tu es enseignant-chercheur en marketing, tu es responsable du master, et tu es aussi un peu le chef d'orchestre de tout ça. Donc, merci pour ton engagement. Alors, c'est la dixième édition. Donc, après le gaspillage alimentaire en 2019, les enjeux et les conséquences du digital pour les consommateurs en 2020, nous voici un autre sujet, en fait, extrêmement intéressant, c'est l'étiquetage nutritionnel. On est là aussi, je pense, l'étiquetage, comme beaucoup de choses, est impacté, je pense qu'on est tous d'accord positivement, par les ODD, les objectifs de développement durable, doublement impactés, parce qu'ils sont aussi impactés à travers les consommateurs, au final, qui font le choix, qui eux aussi sont influencés de plus en plus par les ODD, et donc, justement, cette approche par la qualité nutritionnelle en est un exemple. Et je voulais peut-être juste terminer et en profiter aussi pour dire, pour faire un petit lien avec d'autres activités que nous avons à l'école, parce qu'en fait, une de nos équipes de recherche travaille sur, elle ne travaille pas sur l'étiquetage, mais sur l'emballage. C'est quand même très, très proche et très lié. Et donc, il y a une équipe, et je pense qu'il y a aussi une personne présente de l'entreprise Praxans, avec qui nous collaborons déjà, d'ailleurs. Donc, sur l'emballage qui est à partir d'un des matériaux biosourcés, qui est biodégradable, qui a des caractéristiques antimicrobiens, et qui est aussi apte pour les aliments. Donc voilà, je reboucle la boucle, et je vous souhaite une très belle conférence, débat et moment d'échange. Voilà, merci à vous. Merci. On ne t'entend pas, Tarek. Ton micro. Oui, j'ai éteint mon micro, oui. Bonsoir à tous, et bien, merci Marie, et merci à tous, en fait, et bienvenue à cette deuxième édition de la conférence marketing. Cette conférence, elle est organisée chaque année, comme elle l'a rappelé Marie, par les étudiants du master spécialisé MCPA, qui est le marketing, communication et ingénierie des produits alimentaires. C'est un master qui est co-accrédité et co-délivré par l'Institut Polytechnique de la Salle, mais aussi de l'École de Management de Normandie. Et chaque année, en fait, les étudiants, on leur propose au début d'année, en fait, des thématiques d'actualité, on va dire, ou sur des choses, tendance structurelle, qui touche en fait le domaine alimentaire, et chaque année, voilà, chaque année, les étudiants choisissent parmi les thématiques. Je salue, en fait, l'engagement des étudiants pour ce travail-là et l'organisation de ce travail-là, et le choix de cette thématique qui vient compléter leur formation de cette année-là. Donc, cette année, le choix des étudiants a été porté sur la thématique de l'étiquetage nutritionnel, qui, comme je rappelle, c'est une thématique d'actualité qu'on entend, en fait, ces dernières années, en tout cas, de plus en plus, avec de plus en plus de produits qui ressortent, le Nutri-Score, mais les applications, et plein d'éléments. Le sujet nutrition, alimentation et santé n'est pas un sujet nouveau, mais je pense qu'il prend de plus en plus de place ces dernières années, notamment en tant que marketeur, évidemment, le consommateur qui est au centre de tout et qui fait des pressions pour qu'il y ait des éléments qui changent. Et je pense que c'est intéressant, aujourd'hui, de faire le tour du sujet. Aujourd'hui, en fait, on a un panel d'experts avec nous pour en parler. Donc, je vais commencer par les introduire un par un. Madame Nadine Picard, je vous laisse aussi, du coup, vous introduire. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Nadine Picard, directrice de Praxens. Donc, Praxens est un centre technique basé à Évreux qui accompagne les industriels et les start-up dans des domaines technologiques, microbiologiques et formulation alimentaire. Et dans cette thématique de la formulation des produits alimentaires, bien sûr, on englobe l'accompagnement sur l'étiquetage et notamment l'étiquetage nutritionnel. Et Praxens fait également de la formation. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai le plaisir d'intervenir auprès de ce master et auprès des étudiants pour justement leur donner des informations sur l'étiquetage nutritionnel. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté d'être là ce soir pour en parler. Madame Sophie Diracal. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Derenal, directrice marketing chez Nutri Marketing, du coup. Et on est une agence basée à Paris. On travaille depuis plus de 20 ans, donc sur trois domaines. La première, c'est la veille de l'innovation. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau ingrédients, au niveau produits finis, quelles sont les attentes des consommateurs, leur niveau de connaissances. On veille évidemment la réglementation, la science, tout ce qui peut entourer le produit, les packagings, évidemment. Et à partir de là, on va faire des études de marché, des présentations de tendances. On guide des tours innovation sur les salons professionnels. Et avec ce travail-là, on va faire une deuxième chose qui est de l'innovation alimentaire, donc aider nos clients à développer des nouveaux produits, évidemment en accord avec les tendances qu'on aura détectées sur leur marché. Et enfin, on fait de la communication en nutrition, une mise en mots pour le consommateur, que ce soit sur l'emballage ou sur tout autre support, mais on peut aussi s'adresser aux prescripteurs, les médecins, nutritionnistes, etc., les journalistes, les professionnels. Merci beaucoup et encore merci d'avoir accepté pareil aussi d'être avec nous ce soir. Madame Odile Godard. Alors, bonjour à tous. Je suis Odile Godard, donc j'accompagne les entreprises des secteurs de la nutrition, santé et les laboratoires pharmaceutiques dans la création de produits. Ce qu'on peut dire, les compléments alimentaires, les produits qu'on appelait historiquement les produits diététiques. Et donc, je les accompagne à toutes les étapes de la création de ces produits, depuis l'idée jusqu'à la commercialisation. Donc, toutes les phases, ça veut dire en amont l'idée, les études marketing, les études scientifiques, évaluer l'intérêt, le bénéfice d'un ingrédient vis-à-vis d'un autre, mais également les aspects réglementaires. Et puis, je peux également faire de la formulation de produits, puisque j'ai un laboratoire qui me permet de le faire. Et puis, la préparation de la commercialisation et pour ces produits également. Donc, cela inclut des étiquetages, mais aussi les déclarations mises sur le marché, puisque ce sont des procédures à suivre pour ce type de produit. Merci beaucoup. Merci encore un fois d'avoir accepté aussi, pareil, d'être avec nous ce soir pour en discuter et échanger sur cette thématique-là. Monsieur Stéphane Jagu. Oui, bonjour. Stéphane Jagu, je suis le délégué régional de l'AFNOR. Donc, l'AFNOR a trois métiers fondamentaux. D'une part, la normalisation, la certification et puis la formation. Alors, la normalisation, elle n'intervient pas trop sur le domaine de l'affichage nutritionnel pour le moment, puisque ça sera développé ultérieurement. Pour l'instant, c'est encore une démarche volontaire. Mais on est notamment mobilisés sur les sujets liés à l'affichage environnemental et d'autres thématiques connexes à l'alimentaire. Et puis, en certification, évidemment, on est très impliqués en matière de sécurité des aliments, puisque, évidemment, c'est une des garanties de base que doit assurer l'industriel agroalimentaire. Voilà, donc, pour l'essentiel de l'émission. Merci beaucoup. Alors, je vais présenter Mme Béatrice Vellet, qui n'est pas encore arrivée. Si, si, je suis là. Ah, bonjour. Je suis arrivée plutôt que très vite. Parfait. Parfait. Du coup, je vous laisse me présenter. Oui. Alors, je suis chef de projet chez Cantar. Cantar, c'est l'institut d'études qui conseille tous les industriels. Alors, pas que de l'agroalimentaire, on a aussi toutes les entreprises d'hygiène beauté, par exemple, ou de textiles, enfin, habillements, etc. Enfin, ça couvre un peu toute la grande conso. Et tous les distributeurs qui sont également abonnés à nos bases. Toutes nos analyses sont basées sur un panel de consommateurs de 35 000 personnes. Et on analyse les performances des marques et la réaction, on va dire, des consommateurs par rapport aux nouveaux produits ou aux tendances. Enfin, disons que les tendances, on les décèle dans les achats des consommateurs puisqu'on suit les achats de ces 35 000 personnes tous les jours. Donc, on relève tous leurs achats de tous les produits dans tous les circuits de distribution. Donc, on a l'exhaustivité des achats des ménages français. On a cette capacité dans tous les pays du monde puisque Kantar est une entreprise internationale. Et voilà. Donc, l'étiquetage fait partie des critères de choix. On va le voir tout à l'heure. C'est loin d'être le seul ou le premier. Mais mon objectif, c'est justement de mettre en perspective cette thématique par rapport à tout le reste. et malheureusement, ce n'est pas encore le premier critère de choix. Mais la santé, en tout cas, est un critère important dans les choix des consommateurs. Je pense aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être là. En fait, je sais que vos emplois du temps sont chargés tous. Et merci d'être là pour débattre sur le sujet. Je vous propose, en fait, que le débat se tourne sur trois volets. Déjà, en fait, le premier volet sur lequel on va commencer, ce sera aussi de définir, en fait, l'étiquetage alimentaire parce qu'on entend de l'étiquetage alimentaire, mais on entend tout et plein de choses dedans. Mais peut-être pour vous redéfinir, Madame Nadine Picard peut nous donner une première présentation sur l'étiquetage en France. Qu'est-ce que c'est l'étiquetage alimentaire et c'est quoi la définition exacte de ce concept-là qu'on essaie de aborder ce soir ? Très bien. Bon, alors du coup, je vais effectivement vous parler de l'étiquetage plutôt nutritionnel, sachant qu'effectivement, l'objectif d'un étiquetage au sens large, c'est de donner de l'information au consommateur et que cette information soit la plus juste possible. Donc, un règlement européen a été rédigé dans ce sens. c'est ce qu'on appelle le règlement INCO, donc information du consommateur. Il a été donc rédigé et validé en 2011. Et pour la partie étiquetage nutritionnel, on a laissé un peu de temps aux industriels de l'agroalimentaire pour qu'ils puissent se mettre en conformité avec cet étiquetage et donc l'information nutritionnelle sur les emballages alimentaires, sur les produits pré-emballés remis directement au consommateur est obligatoire depuis décembre 2016. Donc, auparavant, avant ce règlement INCO, on avait quand même de l'information nutritionnelle parfois sur les emballages. c'était soit une démarche volontaire de la part des industriels, soit c'était dans le cas d'aliments avec plutôt des tendances diététiques, nutritionnelles, des allégations particulières qui faisaient que les industriels mettaient des informations nutritionnelles sur leurs emballages et suivant les pays, on n'avait pas forcément le même affichage, la même information donnée. Donc, de façon à ce qu'au niveau européen, au moins, il y ait une uniformité de cet étiquetage nutritionnel, eh bien, ce règlement INCO a imposé le fait que les emballages contiennent une information nutritionnelle. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Je ne sais pas si ça va fonctionner. A priori, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, alors du coup, je vais... Non. Désolé, c'est pas grave, je vais vous... Ça peut marcher parce que ça vient de désactiver le partage qui existait. Je vais réessayer peut-être. D'accord. Non, je ne vois pas apparaître... Non, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je vais essayer de narrer ce que je voulais vous montrer. Donc, en fait, cet étiquetage nutritionnel qui est donc devenu obligatoire, il comporte donc une mention donnant l'affichage de la teneur en calories pour 100 grammes ou pour 100 millilitres selon qu'on est sur un aliment solide ou un aliment liquide. L'expression obligatoire en kilojoules et en kilocalories parce qu'effectivement, suivant les pays, on a plutôt tendance à parler d'énergie en joules ou au contraire en calories et donc, de façon à ce que cet étiquetage nutritionnel et cette information nutritionnelle soient compréhensibles de façon un peu universelle, il y a la nécessité à ce que ces deux informations soient données. ensuite, dans cet étiquetage nutritionnel, doit apparaître la teneur en matière grasse. Alors, en toute honnêteté, au tout démarrage du projet de règlement, il était prévu qu'on puisse mettre grasse mais c'est sûr que d'un point de vue marketing, ce n'était pas très vendeur, donc, à la place de lipides qui est l'appellation que l'on avait auparavant d'un point de vue plutôt biochimique mais qui n'était pas forcément compréhensible par le grand public, on a, enfin, donc, ce règlement impose que l'on mette la teneur en matière grasse et la teneur en acide gras saturé. Donc, ce sont des mentions qui sont obligatoires. De la même façon, vous allez avoir d'exprimer la teneur en glucides dont les sucres, donc, qui sont les éléments nutritionnels qui sont ceux que l'on doit surveiller le plus pour avoir des profils nutritionnels intéressants, la teneur en protéines et la teneur en sel. Donc, ça, ce sont les mentions que l'on doit trouver obligatoirement et dans cet ordre-là. Donc, ça, c'est aussi l'information qu'a donnée ce règlement, c'est que l'expression de ces informations nutritionnelles doivent se trouver précisément dans cet ordre-là. Après, suivant les qualités nutritionnelles et l'intérêt du produit, on peut compléter par des teneurs en acide gras insaturé, monoinsaturé, polyinsaturé, des teneurs en fibre, en amidon, etc. Donc, ça, c'est un peu plus facultatif. En tout cas, c'est très réglementé aussi par ce règlement. Et du coup, cette teneur en valeur énergétique des produits alimentaires, elle se calcule, elle peut potentiellement se calculer ou elle se fait par des analyses nutritionnelles. En tout cas, justement, comme tous les industriels ne faisaient pas systématiquement ces analyses-là ou ces analyses théoriques de la valeur calorique de leurs produits, ce règlement a laissé un peu de temps pour que les industriels aient le temps de mettre en conformité leurs emballages. Mais en tout cas, depuis 2016, tous les produits pré-emballés que vous allez acheter soit en grande surface, soit sur Internet, enfin, sur tout élément de commercialisation doit avoir une information nutritionnelle. Cette information nutritionnelle, elle peut être complétée par des allégations nutritionnelles. Donc, on a un autre règlement qui est un règlement 1924-2006 qui lui précise dans quelles conditions on peut alléguer le fait qu'un produit est riche en une teneur, par exemple, en protéines, une teneur en fibres, au contraire, pauvre, en énergie, faible en teneur en sucre, enfin, voilà, toutes ces allégations-là sont possibles. Mais ça reste encore, même si on a fait des efforts pour que la transparence soit la plus grande possible au niveau de la communication nutritionnelle, ce n'est pas toujours très compréhensible par le consommateur. et du coup, pour compléter ces informations réglementaires obligatoires, il y a eu une démarche depuis 2017, notamment en France, d'afficher un étiquetage volontaire, informatif sur le profit nutritionnel qui s'appelle le Nutri-Score. Et donc, je vais passer le relais à Madame de Reynal qui va vous exposer cet aspect-là de l'étiquetage. Merci beaucoup, c'est très bien, l'application elle arrive directement. Effectivement, en fait, face à, je pense qu'aujourd'hui, face à toutes ces informations-là, donc la difficulté de déchiffrer tout ça a amené vers ce passage vers le Nutri-Score. Donc, c'est quoi le Nutri-Score et comment le score aujourd'hui contribue à une meilleure compréhension aux lectures pour ce moment-là. Alors, merci beaucoup pour cette introduction, pour ce lien. Effectivement, moi, je vais vous parler du Nutri-Score, je vais essayer aussi de partager mon écran. Ça a marché tout à l'heure, alors on va faire comme ça. Vous me dites si ça fonctionne surtout ? Oui, ça fonctionne. Parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Nutri-Score ? C'est un logo qui informe sur la qualité nutritionnelle simplifiée et complémentaire à la déclaration nutritionnelle INCO qui vient de vous être exposée et qui, ce règlement INCO est donc fixé par la réglementation européenne. Le Nutri-Score, pour l'instant, au départ en tout cas, c'est quelque chose de franco-français qui est basé sur une échelle de cinq couleurs, donc du vert foncé à l'orange foncé au rouge, disons, et qui est associé à des lettres de A à E et c'est pour aider le consommateur à mieux comprendre et à mieux faire ses choix. Parce qu'effectivement, donc ça a été décidé par, au départ, par Serge Herberg, donc professeur à l'université Paris 13 et à l'Inserm, qui a défendu bec et ongle son logo face à la grande distribution même aux industriels de l'alimentation qui était un peu contre au départ. Le logo en lui-même, il a été conçu par Santé publique France à la demande de la Direction générale de la santé. Et donc, c'est un logo qui a été développé, soutenu par les pouvoirs publics avec deux objectifs, donc renseigner le consommateur au moment de son acte d'achat sur la qualité nutritionnelle des aliments qu'il va acheter. Ça lui permet de comparer entre un A ou un B ou un E d'orienter ses choix pour avoir une meilleure qualité nutritionnelle dans son caddie. Deuxième objectif, c'était évidemment d'insister les industriels à reformuler et à améliorer la qualité nutritionnelle des produits qu'ils fabriquent pour offrir justement et répondre aux attentes des consommateurs, mais surtout essayer d'améliorer globalement la santé de la population. Il y a un objectif évidemment de santé publique. Donc, on parle de qualité nutritionnelle. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est quatre pizzas, quatre fromages au rayon surgelé, certaines en marques distributeurs, d'autres en marques nationales. Évidemment, le consommateur, il a le choix de regarder, de retourner le produit et de regarder les tableaux nutritionnels qui sont parfaitement dans la loi et par rapport au règlement inco. mais le consommateur moyen, tel qu'il est décrit dans le règlement inco, il n'a pas forcément les capacités de comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres, de combien j'ai besoin, acide gras saturé, c'est quoi, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire voilà, il y a sur ces quatre pizzas, quatre fromages, il y en a qui sont C, il y en a qui sont D, il y en a même une qui est B. Et donc, a priori, essayons d'aller plus tôt aussi. J'ai envie de manger une pizza, quatre fromages ce soir, d'aller sur du B. L'idée, ce n'est pas du tout de dire à un temps de manger de la pizza, c'est vraiment de dire il y en a des meilleurs que d'autres. Et évidemment, si tout le monde avait le Nutri-Score sur ces produits, eh bien probablement que les trois autres industriels ici présents reformuleraient pour essayer d'atteindre B aussi pour pouvoir effectivement être choisis aussi par les consommateurs. Donc, les produits concernés par ce Nutri-Score, alors peut-être d'abord vous dire que ce Nutri-Score, il est facultatif, autant le règlement inco est obligatoire, autant celui-ci est pour l'instant en tout cas facultatif. Toutes les denrées alimentaires qui disposent du tableau nutritionnel peuvent mettre un Nutri-Score puisque son calcul est basé, on va le voir, sur l'étiquetage nutritionnel du règlement inco. Sont exemptés tout ce qui est herbes aromatiques, thé, café, enfin tous les produits qui déjà aujourd'hui n'ont pas forcément un tableau nutritionnel, les produits non transformés, fruits, légumes, etc., tout ce qui est gomme à mâcher et puis tous les produits où il y a une surface trop petite, à la fois pour le règlement inco et donc forcément aussi pour le Nutri-Score. Pour l'instant, les compléments alimentaires également sont exemptés et ce n'est pas recommandé sur tout ce qui est baby food et tous les produits qui sont destinés à une alimentation, enfin des fins médicales spéciales, donc les produits de régime, les produits pour les seniors en parcours entéral par exemple, etc. Donc un industriel qui, alors encore une fois, c'est facultatif et un industriel qui s'engage dans le Nutri-Score, il doit mettre le Nutri-Score sur tous les produits d'une même marque. Ça veut dire qu'il ne peut pas se dire je vais mettre Nutri-Score, si c'est A et B, je vais les mettre sur mes produits A et B et je ne vais pas les mettre sur mes produits D ou E. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, moi, j'ai vu déjà des industriels qui décidaient de créer une marque spécifique pour le Nutri-Score. J'ai l'exemple d'un fabricant de pâté, pâté de viande, donc, apertisé et qui a voulu faire des produits, des tartinables végétaux et donc il a appelé sa gamme d'une autre façon pour pouvoir mettre le Nutri-Score sur les produits végétaux qui avaient plutôt des bons Nutri-Score par rapport à, évidemment, des pâtés qui sont souvent gras et salés qui, évidemment, auraient un mauvais Nutri-Score de toute façon. Donc, ça, c'est éventuellement possible. Quand vous avez mis, vous avez choisi, vous êtes engagé dans le Nutri-Score sur une marque, si vous faites une extension de gamme, vous devrez forcément mettre le Nutri-Score dessus et vous avez 24 mois pour mettre le logo, évidemment, le temps d'évacuer, enfin de découler, pardon, les produits qui sont déjà en rayon. Et à tout moment, on peut arrêter d'utiliser le Nutri-Score en en faisant part, évidemment, à la Santé publique France. Alors, comment on calcule ce Nutri-Score ? C'est sur 100 grammes du produit et c'est vraiment basé sur le règlement INCO. Il y a des nutriments à limiter qui sont l'énergie calculée en kilojoules, les acides gras saturés, les sucres simples, le sel, ça, c'est des points négatifs. Et puis, il y a des aliments à favoriser, les fibres, les protéines. Un package qui peut être composé de fruits, de légumes, de noix, de légumineuses et des huiles de colza, noix et olives qui font des items positifs. Et il y a un score de 0 à 10 pour chaque item négatif, de 0 à 5 pour chaque item positif. Et donc, après ça, on fait un savant calcul et il faut avoir le moins de points possible. Et donc, les aliments qui sont de moins 15 à moins 1, ils sont A et puis, ça va comme ça jusqu'à E. Pour les boissons, il y a un calcul un petit peu différent puisque seule l'eau, l'eau nature, pas aromatisée, rien, peut être un Nutri-Score A. Donc, toutes les boissons qui ne sont pas de l'eau ne peuvent être que de B à E. Et donc, le moins 15 à moins 1 leur fait un Nutri-Score de B et non pas de A. Et évidemment, le Nutri-Score ne remplace pas les informations obligatoires avec du règlement INCO qui sont déjà présentes sur l'emballage. Il vient simplement faciliter la compréhension par les consommateurs. Donc, le calcul, il va, pour tenir compte de certaines spécificités dans des familles d'aliments comme les matières grasses, parce qu'évidemment, si vous êtes de l'huile, vous êtes 100 % du gras et parfois 100 % du gras saturé. Donc là, ce n'est pas complètement juste pour certaines huiles, par exemple, comme l'huile de colza qui est riche en oméga 3, c'est très important pour l'équilibre alimentaire. Donc, il y a des adaptations qui ont été faites, donc à la fois pour les fromages, pour les matières grasses comme les huiles, le margarine, le beurre, le crème, etc., et même la chantilly. Et puis, donc, encore une fois, pour les boissons où là, il y a un calcul spécifique comme on l'a vu. Alors aujourd'hui, c'est 415 entreprises en France qui sont concernées par le Nutri-Score qui se sont engagées, dont beaucoup de distributeurs, la plupart. Et aussi, on voit la restauration collective comme Elior, qui voulait afficher, alors évidemment, avec la COVID, c'est plus compliqué maintenant, la restauration collective aussi, mais qui voulait afficher le Nutri-Score sur ses repas en entreprise. Il a été maintenant adopté, vous comprenez que le Nutri-Score, c'est quelque chose qui a été créé à la base par les Français. Il ne peut pas être imposé aux industriels, mais il a déjà été adopté en Belgique, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Et vous avez la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse qui ont mis en place un mécanisme de coordination, donc en commun, pour essayer de faciliter l'utilisation de cet étiquetage au niveau de leur pays. Et ils vont également essayer de faire un petit peu de, utiliser un grand mot de lobbying, pour influencer un peu au niveau européen puisque dans le programme, mais je pense qu'Odile en parlera, il y a une réflexion au niveau européen pour avoir un étiquetage simplifié, harmonisé. Donc voilà, au niveau de l'EFSA, pour l'instant, vous avez sept pays européens qui s'opposent totalement au Nutri-Score. Il y a eu déjà des pétitions au niveau des consommateurs pour que le Nutri-Score devienne obligatoire, pour aider justement les consommateurs à mieux choisir. Donc en France, vous voyez, ça commence, ça a été dans la loi de santé adoptée dans la loi de santé en 2016, mis en place en 2017, donc ça ne fait pas très longtemps qu'il est chez nous. C'est 41% de notoriété en France plutôt chez les CSP+, aujourd'hui, mais il n'est pour l'instant que sur 30% de l'offre alimentaire en France. Par contre, quand ils le connaissent, vous avez 63% des Français, à peu près deux tiers, donc, qui déclarent être influencés par ce logo, plus les femmes et encore une fois les CSP+. Mais, voilà, on sait que ça a un impact parce qu'en fait, à l'origine de ce débat-là, toutes les études montraient qu'avoir un indiquetage simplifié, c'était important et ça avait vraiment un impact sur le choix des consommateurs. ça permettait de manger mieux et donc, c'est pour ça qu'on a été dans cette démarche. Au niveau des lancements des nouveaux produits, vous avez, donc, vous voyez que avant, complètement avant le Nutri-Score, c'est le pourcentage des produits qui seraient étiquetés A, B, C, D ou E et l'évolution entre 2010 et 2020. Donc, vous voyez, par exemple, pour les produits avec un Nutri-Score A, c'était 13% de l'offre en U10 et c'est 36% aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, voilà, ça force les industriels à aller dans le bon sens et à augmenter le nombre de produits A et B et au contraire à diminuer les produits C, D ou E. Donc, c'est vraiment très efficace. Donc, quelques exemples comme ça, des clusters ou de Kellogg's qui ont effectivement travaillé sur leur formulation pour pouvoir améliorer leur Nutri-Score. Donc, au niveau des distributeurs, vous avez, comme je vous l'ai dit, en France, tous les distributeurs se sont engagés et vous voyez, là, en Belgique, de l'aise, il a même lancé une carte de fidélité qui fait des promotions de 5 à 15% sur des produits qui ont un Nutri-Score A ou B. Donc, les consommateurs gagnent de l'argent en achetant les produits Nutri-Score A et B. Donc, ça, c'est vraiment une démarche pour encore plus encourager leurs consommateurs à mieux manger. Donc, en France, après avoir longtemps combattu, comme je vous le disais tout à l'heure, le projet, tous les distributeurs se sont désormais engagés et même Leclerc qui avait, lui, son propre système simplifié qui était basé sur le Nutri-Marc australien, il a fait un test dans ses magasins en 2018 et il a constaté que le Nutri-Score améliorait de 10% le profil nutritionnel et des paniers de ses consommateurs et même de 13% sur les populations défavorisées, il a donc décidé de changer et passer au Nutri-Score maintenant. Et vous voyez, même maintenant, Marmiton note le Nutri-Score sur les recettes en ligne pour vous aider aussi à faire des meilleurs choix de recettes à la maison. Donc, c'est vraiment une démarche qui est totalement transversale désormais. Donc, juste pour conclure, un système d'étiquetage nutritionnel simplifié qui permet aux populations qui facilitent un meilleur choix et une alimentation plus saine et ça participe donc à la lutte contre l'augmentation de tout ce qui est maladies non-transmissibles, que ce soit l'obésité ou les cardiopathies ou les cancers même. On sait qu'il y a vraiment un lien entre alimentation et cancer. Après deux ans d'utilisation vraiment complète, le Nutri-Score c'est maintenant un incontournable, son déploiement s'intensifie et sans stigmatiser les produits gourmands. Encore une fois, il y a une étude qui vous montre que les produits progressent aussi donc ce n'est pas l'idée de bannir les produits gourmands, c'est vraiment de dire, de donner les outils pour que le consommateur fasse son choix en toute conscience. Voilà, je vais laisser passer la parole à Odile maintenant. Merci beaucoup Sophie. Effectivement, en fait, dans la description et dans l'expérimentation qui est faite notamment chez Leclerc, ça a augmenté de 10% sur les profils nutritionnels donc du coup je me tourne un peu vers Odile, c'est quoi les profils nutritionnels et c'est quoi peut-être que l'évolution qui arrive dans ce détectage nutritionnel dans le futur. Donc, quelle évolution possible ? En fait, je vois l'évolution de l'utilisation de commencer par le Nutri-Score. Quelles évolutions ? En fait, on peut penser qu'il va y avoir une généralisation du Nutri-Score en l'État en France. Il se trouve qu'il y a eu une proposition de loi, la proposition de loi numéro 236 en février 2019 qui a été adoptée en première lecture et qui devait rendre obligatoire le Nutri-Score pour tous les messages publicitaires dès janvier 2021. Je pense qu'en fait, il y a eu un retard dans la mise en œuvre de ce texte tout simplement par rapport aux situations sanitaires qu'on a connues l'année dernière et qu'on connaît encore. Il y a également les politiques de santé publique, notamment le PNNS4 qui poussent à son utilisation et comme l'a dit Sophie, les industriels et les distributeurs sont de plus en plus nombreux à l'utiliser et à l'imprimer. Ce qui fait que le Nutri-Score est compris par les consommateurs, il a acquis une belle notoriété. Il a déjà conduit à l'amélioration de l'offre alimentaire comme l'a montré Sophie tout à l'heure et il impacte également les ventes de produits que Sophie ne l'a pas montré donc ça tombe bien parce que moi je l'ai là. Il se trouve que ScanUp et ERI ont mis en place une étude conjointe qui montre justement que les niveaux de vente des produits en Nutri-Score A et B augmentent ici aussi mais par contre les niveaux de vente des produits qui sont notés diminuent. Donc ça c'était vers la généralisation du Nutri-Score. Cependant on peut aussi penser qu'il pourra être modifié. En effet beaucoup beaucoup il est de plus en plus critiqué par certains industriels mais également par certaines sociétés qui diffusent des applications alimentaires. Il est assez réducteur car il ne s'intéresse qu'aux nutriments et non pas à la composition globale du produit à son intérêt vis-à-vis de l'équilibre alimentaire. Il n'intègre pas la notion de portion de quantité ingérée. Or un consommateur qui voit un produit qui est noté A ou B peut être tenté de consommer beaucoup plus d'aliments. Il peut aussi conduire à certaines dérives en termes de reformulation. Sophie a montré un exemple tout à l'heure qui est souvent cité notamment c'est l'exemple de cirel pour petit déjeuner pour enfants qui intègre en fait des améliorations du triscor mais du coup cela se traduit par la favorisation d'aliments qui sont ultra transformés. Et donc du coup Sophie en apparaît également il y a une mise en place d'une gouvernance internationale actuellement qui a été mise en place donc en tout début d'année et dont la première réunion a lieu le 12 février 2021 qui a pour but d'évaluer les évolutions de ce nutricor pour voir l'adoption de son évolution pour une meilleure efficacité sur la santé des consommateurs. peut-être que cette commission pourra permettre d'améliorer les paramètres et de faire évoluer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. On peut aussi penser que le nutricor finalement il est bien populaire en France mais il n'est peut-être pas forcément si populaire que ça dans d'autres pays de l'Union européenne et donc du coup on peut peut-être penser que d'autres front of pack labelling pourront être adoptés. Il se trouve en fait que début février c'était le 3 février l'EFSA a publié un communiqué de presse qui montrait que la commission européenne souhaite rendre obligatoire un front of pack labelling harmonisé. Et donc pour cela elle va évaluer avec l'EFSA l'ensemble des neuf logos utilisés à l'échelle de l'Union européenne et donc du coup ce n'est pas forcément le Nutri-Score qui va être adopté. Comme Sophie l'a montré tout à l'heure il existe en fait des structures des associations qui militent pour le Nutri-Score qui font du lobbying auprès de la commission européenne mais il existe aussi d'autres associations contre le Nutri-Score et certains pays comme je le disais le rejettent vraiment en bloc notamment on l'a vu tout à l'heure l'Italie. Les autres modèles possibles on retrouve les modèles qu'on avait déjà vus par le passé et donc tous ceux-là vont être évalués là ils ne sont pas tous là les neuf je ne les ai pas mis mais ils vont être évalués par la part de la commission et l'EFSA pour fin 2022 adopter un logo à organiser pour l'ensemble et qui sera obligé de marcher pour le retour des profils nutritionnels alors qu'est-ce que c'est que les profils nutritionnels ce sont en fait des compositions pour lesquelles il est possible de communiquer sur l'axe nutritionnel ces profils nutritionnels devaient être définis le 19 janvier selon l'article 4 du règlement de l'allégation le règlement de 124 2006 il se trouve que le 3 février dans le comité dont je vous ai parlé tout à l'heure l'AFSA a indiqué que la commission souhaitait que des profils nutritionnels soient définis d'ici fin 2022 en parallèle le 4 février le Sénat européen a souhaité également aligner un rapport et une proposition de résolution pour que les profils nutritionnels soient remis sur le devant de la scène et leur finalité comme je le disais ce sera interdire l'utilisation des alliations nutritionnelles et de santé à tous les produits qui seront trop gras trop sucrés trop salés voire plus puisqu'on ne sait pas encore comment vont être définis ces profils nutritionnels il y aura aussi un renforcement de l'éducation nutritionnelle comme on l'a vu tout à l'heure au début de la présentation certains consommateurs ne comprennent pas forcément les tic-tacs nutritionnels en l'état il y a deux actions possibles soit agir en simplifiant les tic-tacs nutritionnels par l'adoption de logo type Nutri-Score et il y a l'action aussi de l'action d'agir auprès des populations pour favoriser l'éducation nutritionnelle de façon à ce que les consommateurs comprennent mieux les étiquetages c'est déjà le cas dans les PNNS les différents PNNS qui ont lieu jusqu'à présent et le PNNS 4 a une branche consacrée à l'éducation nutritionnelle et a un budget vraiment destiné à cet objectif mais le Sénat français et notamment certains députés jugent que ces actions ne sont pas suffisantes et qu'il est nécessaire de renforcer l'éducation nutritionnelle en investissant davantage et en mettant en place des programmes scolaires permettant justement d'apprendre les bases de la nutrition dès le plus jeune âge et on sait très bien que quand les enfants ont une connaissance nutritionnelle ils peuvent aussi la transmettre à leurs propres parents donc au global si l'éducation est faite auprès des plus jeunes elle aura un aura auprès de l'ensemble de la population bien sûr bon ça c'est un petit clin d'œil c'est l'éco-score l'éco-score est arrivé j'en ai pensé en tant que le collectif des deux sociétés en fait qui sont à l'origine de ce logo ce logo c'est l'éco-score a pour but d'éclairer les consommateurs sur les aspects environnementaux des aliments une crainte qu'on peut avoir vis-à-vis de l'étiquetage nutritionnel le but aujourd'hui ce n'est pas de présenter ce que c'est que le Nutri-score mais on peut avoir une crainte c'est que se adoptent les mêmes codes couleurs que le Nutri-score ABCD avec des couleurs de vert à rouge puissent embrouiller en fait le discours nutritionnel et embrouiller l'esprit des consommateurs qui étaient déjà habitués à ce genre de logo donc voilà pour les données nouvelles en matière d'étiquetage Merci beaucoup alors j'ai oublié du coup de vous dire au ensemble des personnes présentes vous pouvez poser vos questions par écrit et une étudiante récupérera les questions après et à partager ces questions avec les intervenants donc on essaiera d'avancer et de faire les questions peut-être vers la fin on résumera l'ensemble des questions une fois qu'on a parlé de ça et notamment sur ces évolutions aujourd'hui c'est vrai qu'il y a de plus en plus de propositions faites pour le consommateur mais en fait du coup le consommateur il est au centre de ces défis nutritionnels d'aujourd'hui et là je me tourne à monsieur Jagu pour essayer de est-ce que est-ce que est-ce que vraiment ça influence la motivation de l'achat en fait le Nutri-Score alors je crois que si on s'en tient aux statistiques qui ont été données effectivement on peut conclure qu'il y a un effet positif et je pense que c'est une conclusion qui est difficilement contestable simplement effectivement il faut peut-être se poser la question de la multiplicité de l'identité de ce consommateur parce qu'il n'y a pas un consommateur j'ai envie de dire il y a des consommateurs c'est segmenté d'ailleurs ça a été présenté d'abord en fonction de l'âge donc on n'a pas forcément le même comportement d'abord il y a des enfants en bas âge les nourrissons puis il y a des maladies qui se déclarent vers des âges plus tardifs la maladie celiaque on sait bien qu'elle a deux pics par exemple sur le gluten dans la petite enfance et à l'âge adulte il y a des segmentations aussi en fonction du sexe donc du pouvoir d'achat et puis tout à l'heure ça nous a été montré aussi sur les catégories socio-professionnelles et d'ailleurs la notoriété des CSP Plus est plus importante que les autres catégories telles que les agriculteurs alors ça c'est une segmentation en termes de consommateurs qui nous amène à écrire le terme de consommateur avec un S et ils n'ont évidemment pas les mêmes comportements d'achat mais j'ai envie de dire un même consommateur vous-même Tarek vous pourriez avoir dans votre dans votre moi plusieurs motivations et plusieurs contextes d'achat j'ai envie de dire il y a un petit peu la nourriture quotidienne donc remplir le fond du réfrigérateur vous avez peut-être aussi des jeunes enfants et là vous avez peut-être pas le même comportement le même choix alimentaire le même choix d'achat pour vos jeunes enfants vous pouvez être aussi à un moment amené à acheter des ventes à emporter acheter des snacks ou bien encore faire des repas améliorés festifs et donc je ne pense pas qu'au moment du réveillon on attache beaucoup d'importance au nutriscor du foie gras ou de la marde au marron par exemple donc ce sont des comportements qui peuvent être divers ce qui fait que finalement on est un petit peu schizophrène ou on est un peu allez je ne veux pas dire schizophrène mais en tout cas au moins avec des identités et des motivations multiples alors derrière les motivations d'achat peut-être qu'elles seront reprises d'ailleurs développées par comment dirais-je les oratrices qui vont suivre mais elles sont elles sont multiples donc vous avez effectivement la nourriture de base pour lesquelles souvent d'ailleurs j'ai envie de dire le prix d'achat est un critère important mais vous avez aussi les valeurs éthiques donc alors il y a le local il y a le bio il y a l'équitable il y a tout un ensemble de critères qui motivent les achats il y a aussi des critères d'identité des besoins d'appropriation du produit d'identification du producteur de la zone de production de terroir il y a aussi un besoin de s'approprier soi-même la composition du produit ce qui amène parfois à proposer des aliments où l'assemblage final est réalisé par celui qui propose le produit donc des recherches aussi d'aliments santé donc en Chine d'ailleurs beaucoup d'aliments sont avant tout utilisés comme médicaments donc on utilise un aliment pour la propriété attendue pour ses vertus attendues sur notre santé donc l'aliment santé on l'attend qu'il soit équilibré on l'attend qu'il soit ça parfois on en fait aussi un achat à Libye on se donne par son acte d'achat une bonne conscience parce qu'on n'a pas toujours été conséquent par ailleurs dans tous les domaines et donc l'acte d'achat permet de gommer une partie de ces actes pas toujours louables et puis ça a été dit tout à l'heure aussi il y a les achats plaisir ce que la précédente oratrice avait nommé les produits gourmands on peut citer la confiserie l'alcool etc et bien évidemment sur ces produits là l'apport nutritionnel est évidemment très mauvais on n'a jamais jusqu'à maintenant pu démontrer que la consommation d'alcool avait un effet bénéfique sur la santé hormis le soi-disant un verre par jour pour certains vins riches en tannins mais enfin d'une manière générale tous ces produits là n'ont pas sont très loin de la motivation d'aliments santé alors donc ces motivations sont multiples mais ce qu'il est important de voir c'est que finalement quand on va remplir son chariot dans un supermarché on n'a pas une seule motivation on peut très bien avoir au cours de 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 chat on peut avoir pour différents éléments plusieurs motivations et avoir des choix orientés différemment et d'ailleurs les les distributeurs l'ont bien intégré ils ont eux-mêmes segmenté leur offre dans ce sens avec des produits basiques avec des produits sur lesquels il y a plus de 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 transformation ou de 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 mise en valeur et donc le consommateur à chaque fois doit jouer avec doit composer avec ses contradictions et ses incohérences alors finalement je me suis amusé tout à l'heure en rédigeant les notes je me suis dit mais ce qui serait assez assez amusant c'est de se faire un défi pour un industriel dire par exemple un soda qui soit simultanément bon bio sain authentique de tradition de composition sûre bon marché et qui puisse valoriser celui qui l'aurait fabriqué lui-même à sa propre marque voilà évidemment c'est un produit chimère qui n'existe pas mais vous voyez qu'il n'y a pas dans les tic-tacs une possibilité de retrouver finalement toutes les motivations du consommateur ça va répondre à un besoin spécifique à un moment et à un acte particulier de son achat donc le défi pour les industriels finalement à travers ça c'est de trouver le bon segment le bon créneau et dans quelles circonstances effectivement il est utile d'adopter le Nutri-Score et les réticences qui ont été évoquées sur les produits gourmands ou sur certains produits d'adopter cet affichage s'explique aussi à cause de ça alors je voudrais citer d'ailleurs une petite anecdote très personnelle des derniers achats que j'ai effectué j'ai eu l'occasion d'acheter des pâtes des pâtes au blé dur elles étaient étiquetées A donc j'en étais très heureux mais je me suis posé la question mais finalement comme les aliments non transformés ne sont pas soumis à étiquetage derrière si je fais des pâtes carbonara avec de la crème fraîche du fromage un oeuf et quelques lardons derrière j'aurai rien qui sera mal étiqueté mais en tant que tel le plat que j'aurai élaboré je ne peux pas être certain qu'il sera très bien équilibré et puis par ailleurs justement pour revenir sur cette notion de produit gourmand j'ai eu l'occasion d'acheter des chambrettes j'ai un faible je l'avoue pour les sablés et les chambrettes et là j'ai constaté après avoir pourtant lu l'étiquette et la composition notamment j'ai eu des choix sur la composition de l'aliment par rapport à des ingrédients traditionnels notamment le dos de beurre que ces chambrettes s'étaient étiquetés eux et qu'ils étaient donc très mauvais alors c'était une grosse déception mais voilà ça montre que tout ça 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 a besoin de enfin c'est un des éléments mais il faut arriver à le comprendre et il faut y introduire d'autres éléments de considération pour pouvoir complètement aborder l'équilibre du nutritionnel et d'ailleurs ça a été évoqué la notion des portions la notion aussi de la reformulation et il y a des lacunes il y a des lacunes aussi du consommateur pour comprendre tous ces affichages ça a déjà été cité pour partie il y a des questions de compétences avec d'ailleurs des biais cognitifs qui sont importants je ne sais pas si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger qui en gros amène à les gens les moins compétents à se déclarer les plus compétents finalement moins ils en savent et plus ils vont avoir un avis sur le sujet alors quelles sont ces lacunes alors d'ailleurs j'en fais peut-être partie au demeurant mais quelles sont ces lacunes d'abord des manques de connaissances scientifiques sur les domaines biologiques nutritionnels qui sont aussi il faut le dire quand même accentués parfois par les industriels par des discours un petit peu trompeurs alors tout à l'heure il a été dit bon les lipides ne pas appeler des lipides mais les appeler non pas des graisses parce que ça peut être connoté mais des matières grasses mais vous avez les industriels qui un petit peu sournoisement vont transformer le terme de glucides en hydrates de carbone bon je trouve que c'est pas forcément une vision très honnête des choses de la même manière aussi quand on communique sur le taux de protéines si je veux citer cet exemple là il faut pas oublier de dire que les protéines n'ont pas la même valeur nutritionnelle et le même niveau de transformation on peut dire évidemment les protéines d'insectes c'est super c'est très riche etc simplement elles ont pas la même digestibilité le même apport en acides aminés essentiels par exemple donc tout ça ce sont des éléments qui sont nécessaires pour comprendre la valeur nutritionnelle des aliments mais qui font parfois des faux consommateurs de base un autre un autre bien une autre lacune du consommateur pour comprendre son alimentation et équilibrer son régime c'est aussi peut-être la perte des repères par rapport aux produits alors je suis un petit peu hors sujet en disant ça mais je pense que c'est un point qui est important et d'ailleurs qui explique peut-être la différence entre les motivations ou la notoriété chez les agriculteurs et chez d'autres populations urbaines parce que finalement le consommateur en particulier sur les aliments transformés perd cette compréhension du produit alors chacun enfin presque tout le monde maintenant a perdu la capacité de plumer un poulet ou oubliera par exemple qu'il faut enlever le fiel dans le foie du poulet avant de le cuire il y a même des foyers où on n'épluche pas les légumes on achète les légumes tout préparé en quatrième gamme ou en surgelé et puis on a aussi une perte de connaissance des produits notamment sur la composition sur ce que sont les différents ingrédients qui ont été utilisés et c'est aussi parfois utilisé par les industriels je peux vous poser la question avez-vous déjà vu un champ de froment vraisemblablement non mais pourtant c'est du l'étendre et est-ce que ça procède d'une scène logique d'aller utiliser des termes finalement qui perdent un petit peu ses consommateurs et qui lui empêchent de comprendre concrètement ce qui figure sur l'étiquette par ailleurs il y a aussi des pertes de compétences culinaires parce qu'on a abordé le régime alimentaire global sans doute les orateurs suivants vont compléter mais la part des aliments transformés ou élaborés dans le panier moyen du consommateur augmente et notre capacité collective à transformer par exemple des morceaux de viande à bouillir à briser elle diminue peu de gens maintenant font encore des potes au feu voire même des bœufs bourguignons l'essentiel aujourd'hui on transfère de plus en plus vers les viandes à grillé et on pourrait même se poser la question et ça serait un sondage intéressant à faire mais qui sait encore faire une simple béchamel ou une sauce anglaise alors on peut fustiger on peut fustiger les industriels de vous proposer des sauces anglaises toutes prêtes à l'emploi mais au bout du compte qui l'a conservé et qui sait encore quels ingrédients on met dans une sauce anglaise et quelles sont les bonnes recettes je voudrais encore souligner une autre lacune pour le comportement d'achat du consommateur c'est ce que je s'appellerais la perte des repères naturels à savoir puisqu'on se soucie d'acheter local d'acheter sain d'acheter naturel etc et bien la saison si vous allez au supermarché maintenant vous verrez les fraises comme s'il était normal d'avoir les fraises au mois de mars ou des haricots au mois d'avril donc on a perdu cette notion de saisonnalité de disponibilité de fraîcheur et de connaissances basiques par exemple pour savoir que faire un fromage de chèvre ou un fromage de brebis et bien il ne faut pas oublier qu'avant de donner du lait la brebis elle doit avoir un agneau au préalable donc il n'y en a pas toute l'année donc c'est un sujet de base mais tout ça ce sont des éléments d'information qui finissent par échapper au consommateur qui perd ses repères pour l'interprétation enfin dernier point pour terminer mon propos ce qui perturbe aussi la perception du consommateur c'est évidemment tous les nombreux scandales qui ont pu avoir lieu et tout à l'heure je crois que c'était madame Gaudin qui citait aussi les sujets de la reformulation mais je ne sais plus si on en parlera du clean labeling il y a aussi évidemment des tentations des industriels d'aller jouer avec la frontière de ce qui est déclarable de ce qui n'est pas déclarable etc. de jouer avec la réglementation finalement et donc quand ça apparaît au-delà des fraudes réelles par exemple pour transformer du cheval au lieu du bœuf évidemment ça entame la confiance du consommateur et ça c'est encore surenchéri par des blogs et des réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés dont la modération n'est pas effectuée et qui véhiculent des informations qui sont parfois érudies donc tout ça c'est assez difficile et ça rend mais ça a déjà été dit ça rend l'interprétation et la compréhension globale de l'étiquetage assez difficile pour le consommateur lambda voilà tout à fait merci je suis complètement d'accord je pense que c'est vrai qu'on n'est pas un consommateur mais des consommateurs et voir même des fois on est des consommateurs même tout seul on peut avoir des consommations très variées très diversifiées heureusement d'ailleurs en fait parce que c'est vrai qu'avoir une vie à rechercher que les aliments qui sont très sains et qui sont très bien je ne sais pas si on enlève la dimension plaisir dans la nourriture qu'est-ce qui va arriver oui exactement et en fait je pense qu'il y a une notion mais c'est une question que j'aimerais poser après en fait pour tout le monde mais c'est cette notion en fait de confiance qui revient souvent je pense que tout le travail qui a été fait notamment sur ce travail-là de simplification c'est l'idée c'est de regagner un peu une confiance perdue par le consommateur je suis complètement d'accord le consommateur je pense que ça fait 30 ans ou 40 ans il a laissé les industriels travailler mais maintenant en fait il commence à regarder de près qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque recette et qu'est-ce qu'il est en train de manger je pense que madame Vellet notamment en fait avec un panel aussi exhaustif des comportements effectifs peut-être d'achat aujourd'hui quels sont les étiquetages est-ce qu'il y a vraiment une perception vraiment sur les comportements et comment ça se passe en fait réellement et quelle est la perception peut-être de chaque consommateur par rapport à ces étiquetages-là oui alors en préambule je voulais dire que la plupart des sujets qui viennent d'aborder sont des sujets d'analyse pour nos clients bien évidemment bon j'ai ni le temps ni la possibilité de vous partager toutes ces études parce qu'en fait on ne fait que des études privatives pour nos clients donc il y a beaucoup de choses que je ne peux pas malheureusement vous montrer mais j'ai quand même trouvé quelques chiffres intéressants c'est juste pour vous dire que comme je vous l'ai dit en préambule tous les industriels sont abonnés au Basse Cantart et tous les distributeurs également voilà on a des distributeurs qui sont hyper impliqués ça a été dit et effectivement ils analysent l'impact de tout changement d'étiquetage sur leur gamme ou les choix de marques sur leur satisfaction de client et voilà donc je vais vous montrer quelques résultats d'études qui sont un aperçu des études que l'on peut faire pour nos clients tout ce que je vais vous montrer c'est essentiellement issu de questionnaires qu'on fait passer à nos panélistes il peut aussi y avoir des études d'impact sur leur consommation comme je viens de le dire mais ça c'est un peu plus privatif comme étude et donc ça par exemple le fait que la santé soit un des plus importants critères de choix pour les français aujourd'hui alors c'est bien marqué post confinement parce que on a énormément travaillé sur bien sûr l'impact du Covid sur la consommation les choix des consommateurs etc nos clients c'est leur principal sujet de préoccupation en ce moment il faut le savoir c'est pas forcément l'étiquetage même si on essaye de les orienter voilà on essaye d'être le porte-parole des consommateurs auprès des industriels et des distributeurs indirectement on va dire mais il n'empêche qu'en ce moment ce qui les intéresse c'est le Covid et comment les gens font leurs courses avant après pendant les confinements etc et ce qu'on leur a expliqué récemment c'est que la santé c'est maintenant le deuxième critère de choix derrière le prix c'était le troisième critère de choix pendant le confinement parce que pendant le confinement ce qu'on voulait c'était avant toute chose du prix et il y avait beaucoup d'inquiétudes sur l'économie etc donc tout ce qui était santé et préoccupation plus noble on va dire était passé un petit peu en retrait mais post confinement on est bien deuxième en critère de choix donc ça c'est plutôt positif en termes d'autres critères de choix donc on l'a dit le prix c'est le premier il y a un critère qui est en forte progression en ce moment c'est l'origine du produit c'est en lien enfin entre guillemets c'est un message que je voulais vous faire passer aujourd'hui c'est qu'on voulait parler des labels des mentions et toutes les cautions qui sont écrites sur les packagings alors ça peut être des cautions plus ou moins marketing on est bien d'accord mais nous on envisage tout toutes les mentions sont analysées dans nos études et on se rend compte que l'origine alors vous allez me dire c'est pas un label c'est pas une mention oui mais pour le consommateur c'est ce qui est plus facile à comprendre c'est le made in France donc tout ce qui est local made in France a beaucoup plus de la cote chez les ménages que les garanties plus officielles entre guillemets même si dans ces labels et ces mentions tout n'est pas forcément très rigoureux mais quand on les interroge sur tous les labels et toutes les mentions qui peuvent apparaître sur les packagings ça a été dit très peu sont vraiment reconnus bon on a parlé du Nutri-Score son avantage c'est qu'il est très simple mais quand on pense à tous les autres tous les autres labels c'est la jungle et nous notre message vis-à-vis des fabricants des interprofessions et de tous les intervenants de la filière alimentaire ou non alimentaire d'ailleurs c'est de simplifier parce qu'il y a trop de labels trop de mentions les gens comprennent rien bon c'est dû aussi au fait que tous les consommateurs sont pas forcément impliqués donc là pourquoi on a le prix en premier et pourquoi les labels les garanties de qualité sont malheureusement qu'en septième position peut-être parce que les français sont divers donc vous venez de le dire cette typologie là est dans toutes les bases de données de nos clients donc tous nos clients segmentent leur clientèle soit clientèle d'enseigne soit clientèle de marque sur cette typologie et c'est une typologie qui nous permet de connaître le style de vie des gens bon pour résumer on a deux styles de vie extrêmes que sont les consom-acteurs ce sont des ménages qui sont hyper impliqués dans la qualité des produits la traçabilité la qualité nutritionnelle enfin c'est des foyers aisés on en a parlé tout à l'heure effectivement plutôt aisés plutôt urbains plutôt âgés et ces foyers là c'est pile la cible évidemment de tous les labels et à l'autre extrême on a les désimpliqués mais comme vous pouvez le voir c'est 15% de la population pardon 15% de la population c'est pas négligeable et c'est des foyers qui répondent non à toutes ces questions c'est-à-dire qui ne s'intéressent pas à l'origine des produits qui ne veulent pas payer plus cher pour des produits de qualité qui ne veulent pas connaître les qualités nutritionnelles des produits qui ne s'y intéressent pas etc leur seul critère de choix c'est le prix et typiquement ces 15% des impliqués c'est vraiment des gens qui ont comme première préoccupation de manger de survivre et toutes ces préoccupations les intéressent assez peu ça a le mérite de quantifier ces cibles qui n'en sont pas vraiment concernant les désimpliqués d'un point de vue marketing ce sont des cibles certes mais qui ne sont pas très concernées par notre sujet d'aujourd'hui et on a les tradis contraints qui pèsent 26% de la population qui sont également assez intéressants c'est des personnes un peu âgées qui pourraient être intéressées mais qui sont contraints par leur budget encore une fois donc plutôt des c'est pas que des retraités mais c'est des foyers qui sont pas pas forcément jeunes mais qui surtout ont des problèmes de budget et qui donc choisissent des produits frais non transformés pour des raisons économiques bon bref ce que je voulais surtout vous montrer c'est qu'il y a 15% de la population qui ne s'intéresse pas du tout à l'étiquetage et si on prend un peu de perspective par rapport aux autres pays du monde la France a toujours été en avance sur tout ce qui est plaisir alors ça n'apparaît pas sur ce slide mais on sait que les français associent l'alimentation à un plaisir ce qui n'est pas le cas des autres pays et c'est des chiffres qui sont vraiment très décalés là on a insisté un peu plus sur des questions sur l'alimentation saine notamment alors comme vous pouvez le voir ici c'est sur quels axes vous avez l'intention en gros de changer d'améliorer vos habitudes de consommation donc sur quels axes vos changements vont être les plus importants donc en France comme vous pouvez le voir et c'est une étude qui date de mars 2020 les français comptent acheter plus local le local c'est le grand gagnant de l'année 2020 alors c'est passé un peu devant l'étiquetage et le Nutri-Score même si je n'en mets pas en cause le succès du Nutri-Score mais le Covid a recentré les français sur une alimentation locale et sur l'aide aux agriculteurs du coup l'alimentation saine viendra juste un petit peu après les ingrédients donc vous voyez on est devant par rapport aux autres pays du monde légèrement l'environnement également et sur la partie droite on a le pourcentage de français qui répondent au moins une fois aux changements qui sont en bas à droite c'est à dire je refuse d'acheter des aliments emballés dans du plastique où j'ai arrêté de consommer certains produits pour des raisons éthiques environnementales j'ai arrêté de consommer des marques pour des raisons éthiques etc et toutes ces toutes ces allégations rassemblent au total 34% des français ce qui est au-dessus de la moyenne des autres pays donc on est c'est pas c'est pas 100% on s'y attendait pas mais 34% c'est quand même un pourcentage assez important de français qui prennent en main quelque part leur consommation et qui ont des vraies décisions on va dire politiques ou en tout cas engagées à travers leur consommation donc ça c'est plutôt des choses positives quand on regarde de manière un peu plus générale ce qui progresse beaucoup en ce moment c'est les étiquettes donc on en parle il y a 21% des français qui ont l'intention de regarder plus souvent la composition des produits donc c'est tout à fait le sujet du jour et c'est en progression quand même cette année en 2020 on a vu une belle progression de cette requête tout ce qui est vert bio le local je vous en ai parlé il y a quelques chiffres ici intéressants comme le fait que 41% des français disent qu'ils vont privilégier plus souvent des produits d'origine France donc on l'a vu tout à l'heure c'est le quatrième critère de choix et ça progresse fortement en 2020 on n'a pas parlé du naturel mais indirectement on a un petit peu parlé parce que le fait de vouloir cuisiner cuisiner plus utiliser des produits bruts etc alors c'est pas énorme c'est 16% des français qui veulent cuisiner plus et utiliser plus de produits bruts sachant que ce serait la meilleure solution pour avoir une alimentation saine on le sait mais c'est malheureusement pas la majorité des tendances enfin c'est pas la majorité des français c'est pas la plus grosse tendance que l'on trouve voilà donc je passe sur les autres chiffres parce que c'est un peu moins le sujet du jour et si on en revient au label et mention donc on a fait une étude fouillée sur tous les labels toutes les mentions pour voir quelles sont celles qui sont connues parmi ceux qui connaissent à quelle vertu ils attribuent à chaque label et chaque mention ce qu'on peut retenir ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a seulement 34% des français qui trouvent que le label alors que l'on cite alors on en a cité plein mais la moyenne finalement c'est que seulement 34% considèrent que le label est sain et compréhensible et clair et de fait quand on leur demande d'associer une vertu entre guillemets ou un avantage à un label une mention c'est un peu la catastrophe le seul qui est vraiment reconnu qui inspire confiance et qui a un value for money intéressant les gens sont prêts à payer plus pour ce label c'est alors encore une fois c'est Origines France et les labels comment dire de qualité genre je ne sais pas les labels rouges des choses comme ça enfin des choses très simples en fait ils sont perdus dans les labels européens il y a plein de labels qui n'attribuent pas du tout soit ils ne connaissent pas soit ils l'ont déjà vu mais ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire bon donc ce qu'on observe c'est que voilà il y a beaucoup de labels connus de mentions connues enfin beaucoup moins qu'il n'en existe mais les gens connaissent beaucoup de labels et de mentions mais ils ne les attribuent pas correctement et le résultat c'est qu'ils se rabattent sur des applications donc on a 20% des foyers qui utilisent des applications type Yuka en 2020 donc c'est en progression bien évidemment alors ce n'est pas une progression énorme on était à 19% il y a deux ans donc vous voyez ça progresse tranquillement mais nous notre message auprès des industriels c'est ne laissez pas les applications entre guillemets faire votre boulot c'est à vous d'informer les clients enfin des consommateurs je ne l'ai pas mis là mais la principale source d'information des consommateurs c'est quand même les étiquettes parce que quand on leur demande comment ils s'informent sur la composition des produits il y a notamment les applications mais ce n'est pas la première chose qui leur permet de connaître la composition des produits le premier moyen de connaître la composition des produits c'est l'étiquette donc ils y comprennent pas grand chose certes mais c'est quand même le premier endroit où ils vont chercher l'information avant même les applications donc c'est un peu dommage que seulement 34% des foyers trouvent que les labels et les mentions sont clairs donc l'idée ici c'est de dire à nos clients attention à la multiplication des labels on en parlait juste à l'instant plus il y a de labels plus ils sont perdus plus c'est compliqué plus ils sont perdus donc faisons simple bon évidemment le Nutri-Score pour ça c'est quand même pas mal on l'a vu précédemment il va falloir faire attention à la multiplication des labels donc ça c'est un message qu'on fait passer encore une fois tous les industriels tous les distributeurs et parmi nos clients on a des interprofessions comme France Agrimaire ou des interprofessions enfin plus industrielles mais on a beaucoup de groupements de fabricants de producteurs je parlais des producteurs parce que l'agriculture cherche aussi à labelliser pas mal ces filières et il y a trop de labels en fait il y a trop et surtout aucune communication autour des labels donc si on n'explique pas aux gens à quoi ça correspond forcément ils sont perdus donc voilà en gros les messages qu'on fait passer à nos clients bon avec des chiffres plus fouillés mais dans l'ensemble vous voyez le type d'informations auxquelles ils ont accès et comme on l'a dit précédemment les distributeurs sont souvent les premiers à se lancer sur ce genre de thématiques ils sont très très preneurs de ce type d'études et ils sont très à l'écoute de leurs clients donc c'est sans surprise que les distributeurs sont les premiers à agir et ça a été les premiers à référencer des produits bio c'est toujours les premiers à se lancer sur des tendances de ce type donc ça va aider forcément ça va pousser un peu les fabricants est-ce que du coup peut-être désolé je pose la question est-ce que vous pensez que les distributeurs aujourd'hui prennent la main quasiment pour structurer à peu près l'offre et en fait influencer quasiment pour répondre à une attente sur le marché oui c'est en fait la balle est dans leur camp quasiment puisque c'est à eux de décider entre guillemets ce qu'ils vont référencer c'est de toute façon donc par exemple la prise de décision qui a été quand même assez fulgurante mais qui a été dans quasiment tous les distributeurs de de re comment dire de relocaliser le rayon bio et bio et du coup tout ce qui est comment dire un peu de qualitatif je ne sais pas c'est pas le bon terme mais ils ont fait un rayon bio mais c'est réducteur quand on dit bio parce que c'est bien souvent au-delà du bio c'est également équitable enfin c'est un rayon à part entière ça ça a été une décision majeure alors qu'il a été faite avec nous notamment ou IRI on les a aidés à prendre cette décision mais c'est majeur et ça ça permet de changer l'attitude des consommateurs vous avez d'un type de produit donc le fait au lieu de disséminer les produits bio dans tout le magasin de faire un corne c'est plus un corner c'est une partie du magasin qui est réservée à ce type de produit ça permet voilà d'atteindre des cibles particulières et surtout de compléter l'offre de créer un comportement d'achat 100% bio si quelqu'un met le nez dans cette partie du magasin il va acheter enfin l'idée c'est de le pousser à acheter tout en bio et de ne plus aller faire leur course dans le reste du magasin mais vous imaginez bien que pour certains autres consommateurs ça a pu les éloigner du bio donc c'est vraiment des choix stratégiques qui ont un impact majeur sur la consommation des français et le fait de décider de d'apposer le Nutri-Score à toutes ses marques propres c'est effectivement majeur parce que alors surtout d'ailleurs en 2020 les marques de distributeurs ont gagné un peu de terrain je vous l'ai dit les français étaient préoccupés par par le Covid et par tous les risques économiques et du coup on a eu on a vu un regain d'intérêt pour les marques de distributeurs en 2020 et donc il y a une pression plus importante sur les marques nationales le fait que sur une marque de distributeurs on ait le Nutri-Score sur toutes les gammes c'est vraiment un choix stratégique important qui peut influencer les autres fabricants bien évidemment et un distributeur peut tout à fait décider c'est à eux de le décider de décider que ce sera leur cheval de bataille pour les prochaines années c'est à eux de décider ça est-ce qu'ils veulent mettre en avant uniquement le prix ou est-ce qu'ils veulent mettre en avant la RSE ou les tic-tacs enfin c'est des vrais choix stratégiques qui les engagent sur plusieurs années donc bien sûr qu'ils ont la main libre à eux d'en faire plus ou de choisir d'autres thématiques bien évidemment mais c'est oui c'est vrai qu'ils ont beaucoup beaucoup de cartes en main et c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'études avec nous c'est qu'ils ne veulent pas se tromper et ils ne veulent pas se tromper donc ils quantifient tous ces phénomènes je ne vais pas dire tous les jours mais très très régulièrement et surtout en ce moment où les gens enfin ce que les préoccupations des français changent du jour au lendemain quasiment il faut vraiment être au plus près des consommateurs pour ne pas se tromper de stratégie et est-ce que cette diversité en fait là je pose la question peut-être à tout le monde avant d'aller voir la troisième partie qui est beaucoup plus la réponse des distributeurs face à tout ça est-ce que en fait à la fois la multiplication des labels mais au plus de ça on voit en fait les allégations nutritionnelles et notamment le marketing utilisé par certains produits tout ça en fait il est en train de contribuer à une défiance de plus en plus grande face à même à des labels comme le Nutri-Score et que peut-être certaines applications et là je passerai vraiment en fait derrière certaines applications nutritionnelles peuvent prendre de l'impact et là en fait sur le top des applications il y a Yuka actuellement mais peut-être qu'il y aura pas d'autres aussi est-ce que les distributeurs ne sont pas en train de perdre la main de cette bataille-là à force d'aller chercher d'autres labels et des diversités des labels je ne suis pas sûre que ce soit les distributeurs qui cherchent à diversifier les labels mais à mon avis c'est plutôt les fabricants enfin bon moi je vois ça les fabricants mais les fabricants ont tout intérêt à créer d'autres labels quand vous fabriquez des biscuits chocolatés quel intérêt vous avez à appliquer le Nutri-Score donc vous allez plutôt chercher d'autres labels vous allez chercher à créer votre propre label c'est bien le problème c'est pour ça qu'il y a tant de labels je pense si je peux rajouter quelque chose comme ça a été très bien dit il y a une défiance des consommateurs depuis de nombreuses années envers les industriels parce qu'il y a eu des crises alimentaires enfin sanitaires depuis la vache folle donc ça fait les années 90 enfin les années 90 il y en a plein il y en a tous les ans il y a du fipronil il y a du enfin bref la viande de cheval il n'y a pas etc qu'effectivement comme vous l'avez dit le consommateur a externalisé sa nourriture il l'a confié à des industriels et sans se préoccuper de savoir comment il le faisait et que maintenant on se réinterroge à ce qu'on a dans notre assiette et je dirais qu'il y a aussi une diabolisation par les médias dès qu'il y a Élise Busset qui fait quelque chose sur la bouche on est assaillis par tous nos clients parce qu'il faut réagir en urgence et donc évidemment aujourd'hui on a une attente de transparence de la part du consommateur et je crois qu'au-delà du label c'est peut-être un moyen mais au-delà du label l'idée c'est de dire écoutez moi j'ai rien à cacher effectivement il y a quand même un gap entre le produit en lui-même et l'idée que le consommateur se fête sa fabrication et l'industriel qui effectivement à mon avis il y a eu une erreur de la part de l'industrie agroalimentaire qui est restée cachée volontairement peut-être suite à l'ail ou la cuisse et ce film à l'époque mais c'est voilà on a cette image d'industriel qui rien que le terme industriel ça fait peur par rapport à l'exemple de Fleury Michon avec sa campagne Venez Vérifier ça date un peu mais ça a été un succès incroyable c'est-à-dire que c'est le premier qui a osé communiquer en direct sur la transparence et la composition de ses produits et ça les a boostés cette année-là et ça a été un impact incroyable et depuis il y en a pas mal d'autres qui cherchent à faire pareil ils ne peuvent pas tous se le permettre mais vous avez raison c'est une thématique qu'on a aussi longuement abordée avec nos clients c'est la défiance vis-à-vis des marques c'est énorme ça se mesure tout le monde l'a mesuré et c'est reprendre confiance enfin redonner de la confiance aux consommateurs c'est pas en multipliant les labels les étiquetages compliqués qu'on va y arriver mais effectivement il faut faire plus simple et surtout communiquer soi-même et ne pas laisser les autres effectivement type il faut être éthique il faut être éthique jusqu'au bout il y a trop de gens qui sont opportunistes c'est-à-dire qu'un coup c'est sans gluten et on se met tous à faire du sans gluten alors qu'il y a des gens qui font du sans gluten depuis 30 ans et qui font attention à tout et vous ne pouvez pas vous improviser là en ce moment c'est le bio qui marche donc tout le monde se met à faire du bio mais quelque part faire du bio avec des ingrédients qui viennent de vachement loin dans ce bout d'emballage pas recyclable dans un vous voyez c'est faire du bio pour faire du bio oui bien sûr ça peut marcher mais c'est pas éthique quoi et forcément ça va contribuer à cette cacophonie un peu c'est cette voilà le consommateur ça ne rassurera jamais ouais merci alors j'ai cru comprendre que les messages ne fonctionnent pas donc en fait si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main ou prendre d'appuyer en tout cas en haut sur l'homme avec la main levée et en fait on vous distribuera la parole pour poser vos questions aux intervenants j'avance en parallèle et s'il y a des questions je reviendrai évidemment comme ça on avance on gagne un peu de temps on a commencé notamment sur la réponse des distributeurs et en fait Madame Godard notamment sur les applications nutritionnelles aujourd'hui qui foisonnent notamment sur internet et notamment pour cette cible CSP+, je dirais qui utilise beaucoup plus les applications là donc finalement si les distributeurs et les industriels ou les fabricants en tout cas les producteurs ne font pas aujourd'hui internet est en train de prendre la main et des applications ouvertes qui au moins peut-être répondent à cette problématique de défiance et de simplification aussi comme le disait très bien tout à l'heure Béatrice les étiquetages sont complexes et les consommateurs ont besoin de simplification et cette simplification peut-être qu'ils la trouvent actuellement auprès des applications alimentaires alors il se trouve en fait que les applications il y en a beaucoup il y en a beaucoup là je vous ai fait une copie de logo des applications que j'ai pu trouver mais c'est que un petit échantillon de toutes ces applications alimentaires alors du coup en fait que permettent-elles en global les applications mais certaines aident les consommateurs dans leurs choix alimentaires en réponse à leurs besoins et on a comme on le disait tout à l'heure on n'a pas tous les mêmes besoins donc du coup il y a des personnes qui ont besoin de chercher des produits qui répondent à leur régime particulier en lien avec des contraintes de santé par exemple amassissement les allergènes les troubles chroniques type diabète et bien il y a des applications qui peuvent répondre à ça certains vont chercher en fait des produits qui répondent à leur à leur éthique en termes de consommation par exemple les produits végan il y a des applications qui vont répondre pour vous donner quel est le restaurant ou quel est le produit qui est végan d'autres forcément ont des convictions religieuses et là aussi il existe des applications qui peuvent répondre à ces besoins mais bon il y a également bien sûr des applications qui vont répondre à votre engagement environnemental voire votre engagement local mais ce qui nous intéresse aujourd'hui bien sûr c'est le décryptage de la composition des aliments et il existe bien sûr des applications qui vont le permettre et ce sont principalement les applications qui sont en bas de cette page donc Yuka qui est vraiment le leader celui qui est le plus utilisé il y a également d'autres applications telles que ScanEat ScanUp OpenFoodFac et Sika qui est sous la photo sous la vidéo de Tarek alors ces applications en fait qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont évaluer les aliments et vont permettre en fait de mettre en place des notes des notations c'est très variable en fonction des applications il y a certaines applications qui vont mettre en place une note sur 100 c'est le cas de Yuka d'autres applications vont mettre en place des notations sur 7 c'est le cas de Sika et d'autres vont seulement représenter des codes couleurs un peu comme pour le NutriScore des codes couleurs de vert orange rouge un peu comme un peu tricolore ces applications vont se baser sur des compositions des compositions des produits que ce soit la composition nutritionnelle ou la liste des ingrédients et ces compositions sont issues de bases de données variables parfois ce sont des compositions issues de bases de données collaboratives qui sont remplies par les consommateurs et donc dont la fiabilité peut être discutée et d'autres en fait vont se baser sur des bases de données qui seront vraiment très encadrées mis en place par des structures spécifiques déterminées pour ça et ces applications vont appliquer en fait différents critères d'évaluation et c'est là qui est un peu gênant parce que du coup on ne peut pas comparer les produits les notations obtenues en fonction de toutes les applications ça ne peut pas être comparé donc certaines vont utiliser en fait le NutriScore entre autres d'autres vont utiliser d'autres critères nutritionnels certaines vont utiliser également la présence d'additifs ou la présence d'additifs ou d'ingrédients controversés parmi les ingrédients controversés et les habiletés controversés on peut notamment les sulfides nitriles donc vont se baser sur la présence de marqueurs d'ultra-transformation des ingrédients en fait qui sont issus du cracking de la séparation en fait d'une matière brute en plusieurs constituants le blé qui va donner de l'amidon qui va donner des fibres qui va donner d'autres ingrédients et d'autres vont également aller plus loin encore et intégrer en fait la classification Nova qui est une classification en fait qui a été mise en place en Brésil au départ qui vise à classifier les aliments selon leur degré d'ultra-transformation Pourquoi ces applications vont utiliser ces classifications selon le degré d'ultra-transformation parce que de nombreuses études montrent actuellement que les aliments ayant des forts degrés d'ultra-transformation ont un impact négatif sur la santé en termes de protéines et de glucides ils vont avoir un impact différent sur la glycémie ils vont avoir un impact différent sur la digestibilité sur la disponibilité des ingrédients la digestibilité par exemple des protéines la digestibilité des fibres la disponibilité des vitamines et des minéraux et donc du coup cette classification est de plus en plus utilisée par ces applications ainsi qu'une classification qui est issue de la classification Nova qui est la classification SGA qui intègre en fait d'autres paramètres mais on ne va pas les expliquer aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet d'autres applications vont également utiliser la présence d'allergènes certaines vont également utiliser les critères environnementaux ou le mode de production biologique donc du coup comme on voit il y a une multitude de critères qui permettent d'aboutir à des notations et c'est un peu comme je disais difficile de comparer et là je vous ai fait un tableau un kit comparatif de plusieurs produits qui sont passés sous scan et on voit par exemple que pour certains produits en fonction des applications un produit bien noté est bien noté partout et un autre produit mal noté est mal noté partout donc ça paraît logique et bien parfois le même produit peut être super bien noté par une application et très mal noté par une autre application bon ok ça ça existe c'est bien là il existe mais l'important de dire c'est il est important de dire ici que même si elles n'ont pas les mêmes critères d'évaluation elles permettent de sensibiliser les compéteurs vis-à-vis en fait d'une évaluation d'une notation des aspects nutritionnels ou autres alors il m'a paru important face à ces techniques de montrer comment ces applications ont été utilisées alors j'ai recherché un certain nombre d'études qui parlent en fait de l'utilisation de ces applications il y a une étude qui a été faite en 2018 par un lobosco qui a montré en fait que l'utilisation des applications mobiles était variable bien sûr en fonction des CSP plus des CSP c'est ce qu'on se doutait on l'a déjà dit tout à l'heure les CSP plus sont en général plus intéressés à leur alimentation là c'est pas les CSP plus mais c'est le niveau d'éducation et on voit donc plus le niveau d'études est important plus les utilisateurs utilisent les CSP plus j'ai un graphique plus loin qui montre ça il y a eu une étude qui est faite en fait pour Charal en 2019 qui montre en fait que 5% des français connaissent déjà c'est Yoka qui a le devant de la scène qui est très suis en fait par le fact il faut le dire qui a montré en fait qu'un cas des français utilise une application de notation alors on l'a vu tout à l'heure Beatrice nous a montré un chiffre qui était un peu différent après c'est une variation qui est très faible entre 25% et c'est pas des différences très notables tout dépend des moyens qui ont été utilisés des méthodes d'interrogation qui induisent en fait des autres études par contre peut-être ça reste à nous préciser qu'un tiers des personnes qui ont déjà utilisé des applications ne l'utilisent plus parce qu'ils sont en las et ils ne se trouvent pas leur compte en fait et donc là en Corse pour cette étude IFOP comme je le disais avec publicité 98% des utilisateurs d'applications utilisent Yuka soit au final 22% des français par contre comme je le disais l'utilisation n'est pas quotidienne n'est pas systématique à chaque fois que je fais mes courses je n'utilise pas l'application à chaque fois que je suis à la maison je regarde un étiquetage je n'utilise pas l'application seulement 2,4% des personnes interrogées utilisent quotidiennement les applications 37% ils l'utiliseraient mensuellement une fois et seulement par mois et 90% des personnes les utilisent à la fois en magasin voire en magasin ou à domicile ça explique en fait que quand on fait nos courses on ne voit pas tant de personnes que ça qui utilisent les applications dans le site et donc c'était une montre aussi que les applications touchent tout type de population on pouvait penser que c'était uniquement les jeunes qui utilisaient les applications et bien non c'est pas vrai puisqu'on le voit en fonction en bas de la diapo que ce sont au contraire les plus de 35 ans qui utilisent plus ces applications on s'attendait à ce que ce soit les femmes qui utilisent plus souvent les applications que les hommes puisque les femmes sont plus sensibles aux aspects nutritionnaires en général et concernant les CSP on s'aperçoit que les applications sont utilisées par tout type de population et les applications sont utilisées également dans toute région avec une dominante dans le sud-est de la France et ensuite à Paris alors sur les autres études qui ont été réalisées sur l'utilisation des applications YOKA en a fait une spécifiquement auprès de ces utilisateurs il se trouve qu'il y a 16 millions de personnes qui ont téléchargé YOKA mais seulement 200 000 qu'ils utiliseraient régulièrement régulièrement tout est relatif et alors du coup ils ont interrogé ces 200 000 personnes et ils ont obtenu un certain nombre de données intéressantes et notamment sur l'impact de l'utilisation de l'utilisation de YOKA sur le dans cette étude que 95% des utilisateurs ont arrêté d'acheter les produits contenant des additifs controversés il se trouve en fait que YOKA parmi les critères utilisés pour permettre la notation des produits intègre en fait un item controversé donc du coup ça permet au final des choix éclairés vis-à-vis de ce paramètre 84% des utilisateurs achètent davantage de produits bruts 78% des acheteurs achètent plus de produits biologiques là aussi c'est un des critères qui intègre le calcul de la note globale de YOKA et 92% reposent les produits lorsqu'ils sont notés rouges quand ils font une évaluation en fait en magasin ils reposent les produits donc ça veut dire qu'ils les achètent plus donc cette application a un impact sur l'acte d'achat alors du coup par rapport à ça quelle est la réponse aux industriels et distributeurs bien certains ont créé leur propre application et notamment l'application c'est qu'il y en a peut-être d'autres je ne les ai peut-être pas forcément toutes présentées ici il y a eu un autre application il y a quoi il y a une application pas il y a également init qui est à l'origine une application qui n'est pas une application distributeur mais qui a été spécifiquement adaptée à deux distributeurs Carrefour et intermarché face également à ça les industriels ont mis en place des moyens permettant de stabiliser les données utilisées par les concepteurs d'application alimentaire et donc ils se sont impliqués dans la digitalisation et la mise à disposition des données des produits via Noma Limit ou via Code on online food et puis une autre réponse c'est la mise en place de collaborations avec les structures qui ont créé les applications donc deux types de collaborations sont possibles les collaborations industrielles à applications ils se trouvent en fait que les applications de choix alimentaire sont gratuites pour les consommateurs mais les structures qui ont créé ces applications se réminèrent en apportant des aides des conseils pour pouvoir améliorer ou créer des produits conformes permettant des notations meilleures c'est le cas notamment de ce qu'a fait de Siga les distributeurs également ont mis en place ce type de collaboration et je je peux vous citer juste un exemple je ne connais pas les autres exemples mais de de Biocop qui a mis en place une collaboration avec Siga et donc du coup face à ces multiples multiples d'applications c'est vrai que du coup on voit que ces applications influencent l'achat des consommateurs utilisent des paramètres de notification très différents et donc du coup Terra Nova a fait une évaluation de toutes ces applications et elle recommanderait de réguler et de les soumettre à l'évaluation scientifique indépendante elle irait même jusqu'à une évaluation par la DGCCRF des systèmes de notation utilisés par les applications pour permettre d'éviter des dérives parce que l'application peut très bien se baser sur des données scientifiques qui ne sont pas les bonnes et aboutir à un changement de comportement de consommateur qui ne soit pas conforme aux bonnes affectives permettant l'amélioration de la santé donc voilà merci merci beaucoup en fait pour continuer dans la même dans la même lignée c'est vrai qu'au fait aujourd'hui face à tout ça je suppose je n'ai pas la preuve mais il me semble en tant que client ou consommateur que la réussite de Yucca elle est beaucoup plus basée sur ses actions notamment en fait les ingrédients qui posent problème est-ce que peut-être que c'est sur cette piste-là Madame de Reynal les industriels ou les industriels sont en train de travailler qui est une piste prioritaire parce qu'en fait face à tout ça comment on structurait et c'est quoi les priorités pour les industriels alors pour les industriels en fait ils essayent de répondre aux attentes des consommateurs et ça c'est pas simple parce que les consommateurs ils ont des attentes qui sont très diverses d'abord parce qu'on est tous différents on l'a dit tout à l'heure on n'a pas tous les mêmes attentes on n'a pas tous le même niveau de connaissance non plus on ne cherche pas tous les mêmes choses et puis surtout on n'a pas tous la même perception des choses et j'irai encore un tout petit peu plus loin et ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut vraiment à mon sens retenir en tout cas moi j'en parle souvent c'est le gap qui peut y avoir entre ce que je dis et ce que je fais c'est-à-dire qu'on l'a vu pendant le Covid le premier confinement par exemple on était tous là un peu focus sur notre santé et très inquiets sur notre santé néanmoins on a pris en moyenne en France 2,5 kg donc oui on veut plus de produits santé et meilleurs pour ma santé et je fais attention et tout ça sauf que c'est quand même le pot de 1 kg de Nutella qui a été le produit le plus vendu de mémoire sur l'année 2020 donc voilà en fait dans ce que je déclare c'est ce que je voudrais faire c'est mes attentes et puis ben voilà on est tous on est tous faillibles et donc on fait tout ce qu'on peut avec les contraintes qu'on a dans notre journée que ce soit ou des contraintes budgétaires ou etc donc le consommateur la santé d'abord qu'est-ce que c'est est-ce que c'est pas forcément c'est pas forcément simplement un étiquetage Nutri-Score ou une composition ou un tableau nutritionnel un co par exemple donc je vais vous repartager mon écran et donc c'est comment on va mettre en avant les atouts nutritionnels il y a plein de façons finalement pour l'industriel comme pour le distributeur de mettre en avant ces atouts nutritionnels alors on va rappeler juste qu'il y a une politique nutritionnelle de santé publique le PNNS on est à la version 4 alors que ça a commencé en 2001 et là on va nous proposer d'augmenter alors évidemment les fruits et légumes des légumineuses de faire plus de sport enfin une approche plus holistique ça a quand même vraiment changé par rapport au PNNS même 3 où il y avait plus des dictates nutritionnelles 5 par jour pas de gras pas de sucre pas de sel etc là on est plus dans une approche un peu plus douce et puis on voit que le Nutri-Score arrive dans ce nouveau PNNS avec réduire les aliments qui sont en Nutri-Score D ou E il faut boire moins d'alcool manger moins de viande rouge de charcuterie etc il y a tout un tas de systèmes alors comment les industriels vont ils vont essayer d'aller sur ce que le consommateur rejette alors en ce moment c'est le sucre qui est le méchant alors que ce soit au niveau des scientifiques au niveau de la presse aussi ça a été le gras pendant longtemps ça a été le sel aussi puis aujourd'hui c'est le sucre qui est le méchant donc du coup tout le monde va essayer de réduire son taux de sucre dans ses produits et de mettre en avant effectivement une moindre teneur en sucre alors pour être allégé en sucre pour avoir le droit de le dire dans le règlement 1924-2006 il faut avoir moins de 30% au moins de sucre en moins pour pouvoir en parler donc voilà il y a différentes techniques pour le faire et vous voyez que tout type de produit s'empare de ça comme je vous l'ai dit le gras ça a été pendant longtemps donc dans les années 80 il ne fallait pas de gras puis après on nous a dit qu'il y avait du bon gras et du mauvais gras et puis finalement même le mauvais gras il n'est plus si mauvais maintenant et tout ce qu'on n'avait pas le droit de manger il y a quelques années encore les avocats les noix de coco les cacahuètes et tout ça maintenant c'est des produits super à la mode parce qu'effectivement c'est des calories denses donc on parle maintenant de calories de densité nutritionnelle pardon et donc on va plutôt prendre un produit deux produits à calories égales mais on va choisir celui qui nous apporte des nutriments importants et donc vous avez même maintenant des produits notamment pour tout ce qui est régime kéto, paléo et autres qui vont vraiment mettre en avant c'est du super gras et donc on va aller chercher le gras maintenant donc je vais vous dire si ça évolue les protéines c'est évidemment assez paradoxal parce que dans les pays développés on en consomme déjà trop si on écoute les nutritionnistes et pourtant tous les consommateurs en cherchent de plus en plus donc tous les produits vont se mettre à enrichir en protéines et on va trouver des produits un peu curieux sans sucre ajouté sans huile de palme mais avec un type Nutella enrichi en protéines et tous les produits sont concernés là encore par cette tenue en protéines et puis comme je vous le disais la densité nutritionnelle c'est Mars qui va aller plutôt que de faire un Mars allégé en sucre ou allégé en gras il va garder son produit gourmand qui va m'intéresser je vous rappelle 2,5 kg qu'on a pris on a dû en manger un peu du Mars et puis il va aller racheter une entreprise qui s'appelle une marque qui s'appelle Kind et avec des barres aussi mais qui vont être nutritionnellement beaucoup plus intéressantes même si encore une fois elles auront peut-être la même valeur calorique mais elles vont apporter des protéines des fibres etc des nutriments précieux alors les je vous le disais le consommateur il a une image de santé donc là c'était vraiment la santé on va dire théorique des protéines des fibres du gras du sucre etc et puis au-delà de ça il y a un tas de choses qui vont le rassurer et qui vont aussi avoir apporté une image plus santé et meilleure globalement intrinsèquement pour le produit alors on en a parlé beaucoup l'origine des ingrédients Béatrice nous l'a dit c'est vraiment en ce moment focus c'est l'été un peu avant la Covid la Covid n'a fait que renforcer ça alors il y a à la fois ces meilleurs pour ma santé et à la fois je veux être solidaire avec les producteurs et à la fois ça me rassure donc c'est tout bon et donc des distributeurs comme Intermarché ou Leclerc qui vont afficher comme ça existe déjà depuis longtemps en Australie par exemple la part d'ingrédients français ou la part du transformé en France dans leurs produits autre chose qui apporte une notion de santé c'est tout ce qui est bio ou zéro résidu de pesticides en France j'achète du bio pourquoi ? d'abord pour ma santé ensuite pour l'environnement peut-être mais d'abord c'est pour ma santé si vous allez en Allemagne par exemple on achète du bio pour le bien-être animal vous voyez ça dépend vraiment des consommateurs et donc marché du bio qui évidemment a explosé ces dernières années avec des croissances à deux chiffres qui devrait encore pour 2020 être bien placé parce que comme les gens ont pas mal stocké mais bon Béatrice pourra nous dire mieux que moi mais voilà tout ce qui est bio zéro résidu de pesticides aussi en train de se développer beaucoup donc là encore alors bien sûr on en a parlé beaucoup multiplication des labels et comme vous le soulignez le clean label donc moins d'additifs bien sûr mais encore une fois c'est une démarche plus holistique avec une simplification de la liste des ingrédients des ingrédients qui rassurent et je vais demander maintenant à l'industriel de me faire la soupe comme je l'aurais fait moi-même si j'avais pris le temps de le faire j'ai plus envie de prendre ce temps parce qu'on n'en a pas parlé mais il y a quand même une externalisation de l'alimentation je préfère confier ça justement aux industriels plutôt que de refaire la cuisine et donc je vais demander à Knorr de me faire une soupe totalement naturelle et il va me montrer voilà là les ingrédients donc il ne monte pas de blanche et là ça me va parce que cette soupe voilà j'aurais pu la faire si j'avais si j'avais su déjà peut-être la faire comme le disait je me suis jacquée tout à l'heure et donc voilà c'est des ingrédients sans additifs bien sûr mais aussi moins transformés donc on rejoint la notion qu'on nous expliquait ça peut être avec des super aliments qui vont là encore apporter un plus nutritionnel et donc ça va nous intéresser alors évidemment il y a des paradoxes avec cette tendance il y a une tendance végétale aussi qui en ce moment avec tout ce qui est flexitarien vegan, végétarien bien sûr là aussi c'est bon pour la planète mais c'est aussi bon pour ma santé on l'a vu l'OMS nous dit que si on mange trop de viande on risque des problèmes cardiovasculaires et des cancers aussi donc il y a une tendance végétale mais cette tendance végétale elle va de plein front avec cette tendance clean label donc qu'est-ce que je choisis moi consommateur c'est-à-dire que je vais choisir mon steak Erta végétal parce que c'est meilleur pour la planète c'est meilleur pour ma santé sauf qu'il a 25 ingrédients comme mon steak aché et pur bœuf il en a un alors là à ce moment-là c'est plus compliqué même s'il annonce un sens additif il y a quand même beaucoup plus de choses pour mettre en avant même paradoxe pour le sang gluten que je vais choisir pour ma santé alors paradoxalement le marché du sang gluten 90% il est fait par des gens qui sont absolument pas celiac mais qui soit trouvent un confort digestif soit pensent que le gluten c'est meilleur pour leur santé etc pour une baguette dans une baguette de tradition française vous avez 4 ingrédients vous en avez 12 pour faire une baguette sans gluten donc là encore il faut des texturants il faut voilà c'est pas si facile donc là encore qu'est-ce que je vais choisir et qu'est-ce que je vais mettre en avant et quel label je vais mettre sur mon étiquetage pour voilà pour vendre ce que j'ai à vendre donc c'est ce qu'on a dit tous c'est-à-dire que le consommateur il est un peu perdu au milieu de tous ces labels et encore j'en ai oublié beaucoup sans doute qui d'un côté sont là pour le rassurer au contraire et qui et qui vont finir par le par le mettre en pleine confusion encore plus en confusion et donc je crois que ce qui sera intéressant et ça va faire une transition avec la ce qui va être dit juste après c'est c'est l'éducation du consommateur d'abord parce que dans le règlement inco on parle de consommateur moyen vous tous qui qui nous écoutez si vous êtes si vous nous écoutez c'est que vous avez déjà un niveau de connaissance qui est supérieur à la moyenne moi mon étalon c'est ma belle-mère si ma belle-mère elle comprend ou elle je me dis bon là c'est qu'on a réussi notre discours consommateur au demeurant j'adore ma belle-mère c'est pas la question c'est c'est juste que au milieu de tout ça elle est complètement perdue alors la brique bleue de c'est qui le patron ça elle a compris le système et ça me dit c'est surtout celui-là qu'il faut acheter parce que ça aide et ça paye bien les producteurs mais globalement si vous voulez au milieu de tout ça elle va être complètement perdue c'est certain et je vais laisser la parole à Mata Prane maintenant pour la suite merci alors est-ce qu'il y a des questions je profite avant peut-être que en tant que consommateur et comme ça ça laisse Stéphane répondre oui Honoring Honoring il faut enlever le micro pour poser la question ah oui c'est bon vous m'entendez oui c'est bon le besoin de transparence c'est aussi de la pédagogie et vous pensez que cette pédagogie elle doit être faite justement sur l'étiquetage alimentaire et sinon où et par qui bien sûr il y a plein d'acteurs qui peuvent agir à leur échelle mais principalement par qui elle doit être faite cette pédagogie et est-ce qu'elle peut être faite sur l'étiquetage alimentaire à priori alors c'est compliqué c'est-à-dire qu'il y a des il y a des industriels qui ont tenté je me souviens de Danone expliquant que son son yaourt il est fait avec du lait qui venait de la ferme et puis la fraise qui venait de là et puis etc etc donc il y a possibilité de faire ça il y a comme ce qu'a fait effectivement Fleury-Michon d'aller montrer d'emmener les consommateurs voir in situ et c'est vrai que c'est beaucoup d'industriels maintenant qui font je pense à l'atelier Saint-Michel qui se visite ou des choses comme ça et après ça il y a je crois un projet de loi effectivement sur l'éducation nutritionnelle qui serait enseignée à l'école et je pense que ce serait vraiment intéressant de commencer tout petit parce qu'effectivement c'est important oui on l'a fait enfin nous on l'avait mesuré mais il y a longtemps quand il y a eu les premières vagues de PNNS on avait regardé enfin d'ailleurs je me souviens ça m'avait marqué la première vague de PNNS vous me direz maintenant c'est vieux j'espère que ça a un peu changé mais on avait regardé l'évolution des achats des fruits et légumes bruts des plats préparés industriels c'était enfin différentes catégories notamment les fruits et légumes parce que c'était le message principal à cette époque là c'était surtout de manger des fruits et légumes c'était essentiellement ça et c'était terrible parce que la consommation alors cette année-là l'année du premier PNNS les prix des fruits et légumes avaient augmenté manque de bol c'était un concours de circonstances mais les prix avaient en plus augmenté mais le fait est que les foyers alors à l'époque on avait encore le droit de catégoriser nos panélistes en fonction de leur IMC donc on ne peut plus le faire mais à l'époque on le faisait et c'était les IMC les plus élevés qui diminuent les IMC les plus élevés avaient diminué leurs achats de fruits et légumes post-PNNS ce qui paraissait aberrant mais c'était dû à l'augmentation des prix et les catégories qui avaient le plus augmenté leurs achats de fruits et légumes c'était bien sûr les catégories les plus aisées et quand on fait parallèlement même aujourd'hui alors pas aujourd'hui aujourd'hui mais encore quelques mois années on pouvait analyser le profit sociodémographique des foyers qui avaient le plus d'individus obèses au sein du foyer il y a une corrélation juste indéniable entre le niveau d'éducation l'IMC les achats de plats préparés tout près enfin tout tout est à l'avenant c'est pas un mythe c'est vrai donc le fait d'éduquer d'éduquer dès le plus jeune âge sur la qualité de ce qu'on mange et même à la limite c'est d'éducation aussi économique c'est-à-dire le fait de dire que de faire soi-même un plat une soupe ça coûte beaucoup moins cher que de l'acheter toute faite enfin nous ça nous semble tous très évident mais bon malheureusement quand on regarde factuellement ce qu'achètent les consommateurs leur niveau d'éducation leur IMC etc quand on met tout en en corrélation enfin quand on constate que tout est corrélé on n'a aucun doute il faut éduquer c'est évident c'est pas sur les étiquettes qu'on va éduquer les gens le 5 par jour ça a été très anxiogène en fait nous on a vu ça avec les consommateurs c'était je suis une mère indigne parce que j'arrive pas à donner 5 par jour d'abord 5 c'était quoi c'était 5 kilos est-ce que c'était 5 pommes est-ce que c'était et donc il y a une culpabilité terrible de la part des mères de famille à ne pas donner le 5 par jour or c'est 400 grammes en fait que nous dit l'OMS c'est 400 grammes et le problème de prix 400 grammes on va dire 3 euros le kilo de fruits ou de légumes ça vous fait 1,50 euro même pas 1,20 euro donc enfin non mais les distributeurs qui mettent en avant des fruits et légumes à 1 euro pour pousser la consommation des fruits et légumes enfin les petits prix tous les distributeurs s'y mettent c'est une très bonne idée en fait parce que convaincre les foyers qui mangent le moins de fruits et légumes c'est les foyers les plus modestes alors je dis pas que c'est à cause du prix mais ça peut être un facteur explicatif donc et ces foyers là de toute façon ce sont eux qu'il faut convaincre et eux ont des problèmes économiques donc le fait de entre guillemets faire de la promo sur les fruits et légumes ça leur parle donc c'est une bonne idée Madame Gaudard l'éducation sur les tic-tacs sur les tic-tacs j'y crois pas trop parce que je pense que il y a déjà beaucoup beaucoup d'informations sur les tic-tacs comme on l'a dit tout à l'heure et j'ai pas les chiffres en tête mais je pense que la majorité des consommateurs ne lisent pas les tic-tacs je sais si vous avez les chiffres en tête mais j'avais été surpris de constater qu'une fois en lisant une étude ils étaient faibles la proportion était faible alors en fait les gens de plus en plus lisent les tic-tacs mais ils ne le comprennent pas forcément oui c'est ça ils cherchent de l'information mais ils ne la comprennent pas ça parle à personne parce que il y a des mots qui ne parlent pas ça c'est certain oui je pense aussi pour abonder à vos propos qu'effectivement il faut distinguer l'information de l'interprétation de l'information si c'est une obligation du producteur de mettre à disposition de l'information sur les caractéristiques du produit qu'il met à la disposition du consommateur c'est seulement lui qui va être capable d'interpréter ces informations qui doit être capable d'interpréter ces informations pour orienter son comportement or parce que donner une information noire, blanche bon, mauvais etc ça conduit tout de suite à des réactions de défense de la part des industriels qui se disent si mon produit gourmand je mets tout de suite que c'est mauvais je ne vais plus en vendre et donc fatalement je me saborde et donc pour autant ce n'est pas l'objectif de complètement supprimer tous ces aliments mais de donner la possibilité aux consommateurs d'orienter son alimentation son régime en fonction des informations qui sont mises à sa disposition est-ce que il y a d'autres questions je pense qu'on va essayer de prendre les questions parce qu'en fait en termes de temps on est un peu limite désolé Stéphane je pense qu'on essaiera de répondre sur sa question là au fur et à mesure en fait sur votre questionnaire est-ce qu'il y a d'autres questions non c'était une très bonne conférence en tout cas c'est très complet et j'ai beaucoup aimé la diversité des intervenants mais au final les avis se rejoignent donc on parle tous de la même chose donc c'était cool alors moi j'ai une question en fait je vais être un peu provocateur pour ma question en fait tout ce travail-là et tout ce travail de l'ultriscore a été fait à destination d'un public particulier c'est-à-dire en fait d'orienter face à des problèmes d'obésité en France face à des problèmes en fait qui est en train d'augmenter tout a été orienté là-dedans et au final c'est pas cette catégorie-là qui reste toujours sur le prix et c'est pas cette catégorie-là qui est influencée aujourd'hui par tout ce travail de l'ultriscore j'ai l'impression que ça influence beaucoup plus les personnes des catégories CSP plus que eux n'ont pas forcément plus de mal à interpréter mais est-ce que cette stratégie fonctionne en fait pour cette catégorie-là dont on parlait qui est estimée à ton opéatrice autour de 15% en fait ce que j'ai noté tout à l'heure moi je reste optimiste quand même parce que de toute façon il y a un effet de halo alors même si il y a des gens qui ont comme première préoccupation leur porte-monnaie et qui s'en fichent de la qualité nutritionnelle oui il y en a c'est 15% c'est énorme après heureusement il y a d'autres groupes qui sont plus qui pourraient être sensibilisés qui ont besoin d'un petit coup de pouce ou qui ont besoin de plus d'éducation ou d'explication etc. même s'il y a des extrêmes il y a un groupe qui est de toute façon preneur et qui sera le premier à réagir et à accepter et à rentrer dans le jeu et d'autres qui sont vraiment à la traîne heureusement on peut imaginer quand même qu'il y a qu'il y a un effet de halo et que ça va finir sur le long terme à jouer mais bon de toute façon nous on ne peut plus mesurer l'IMC donc comme ça c'est réglé mais c'est dommage mais après je pense que ça a forcément une influence sur l'ensemble de la population pas forcément à l'instant T mais ça va contaminer enfin contaminer mais c'est peut-être pas bon terme mais ça va accompagner tout le monde comme quand une nouvelle tendance arrive au départ forcément il y a les personnes qui sont les plus sensibles qui vont être touchées mais c'est vrai pour tout et on voit bien dans les tendances que vous avez présentées tout à l'heure Béatrice la santé est un deuxième critère de choix avant et c'était pas du tout le deuxième critère de choix oui tout à fait oui il y a de l'espoir clairement ça progresse il y a de l'espoir dans l'étude qu'avait fait Leclerc au moment de changer de choisir le Nutri-Score ils avaient quand même mesuré que le Nutri-Score influençait et notamment plus les populations défavorisées que les populations en général et ne rien faire de toute façon serait plus dramatique donc même si aujourd'hui on n'arrive pas à convaincre tout le monde et même si les gens conciblés n'ont pas forcément tout de suite adhéré on peut espérer qu'au global à un moment donné ils finiront par s'y intéresser et finalement la codification assez simpliste finalement avec les couleurs des lettres sont finalement aussi faciles à comprendre et donc petit à petit on peut espérer que quand même ça rentrera peut-être un petit peu dans le vocabulaire commun de l'alimentation aussi et je pense aussi que ce type de discours il est captable encore plus facilement par les enfants et on sait très bien il y a des études qui ont été faites dans les années 2000 en matière d'éducation nutritionnelle auprès de populations défavorisées dans le nord de la France je ne m'en rappelle plus le nom de l'étude exact mais qui expliquait que quand il y avait un programme éducatif qui avait été mis en place auprès des écoles ce programme avait eu un influence sur les comportements alimentaires de toutes les familles c'est sûr donc au global moi je pense que ça va avoir un impact moi je suis d'accord avec Odile parce que les générations les jeunes générations ils grandissent avec ces problèmes d'obésité donc ils sont beaucoup plus sensibilisés que nous on avait pu l'être et puis je crois qu'on est un peu condamnés au succès parce que si vous écoutez alors je connais bien le professeur Herberg si vous l'écoutez lui il voudrait faire comme sur les paquets de cigarettes c'est à dire manger-tu quoi ou Nutella-tu ou McDo-tu ben peu importe donc il y a déjà des taxes sur les boissons sucrées qui ont été très efficaces qui ont été très efficaces mais donc est-ce que c'est par là que vous voyez si on n'y arrive pas gentiment on va y aller par la loi donc parce que le coût de la mauvaise alimentation sur le système de santé en France mais dans le monde c'est énorme moi il y a un chiffre qui fait toujours réagir c'est on nous ennuie pour être polis depuis des années avec le 5 par jour 5 fruits et légumes par jour et c'est 3 millions de morts selon l'OMS 3 millions de morts qui pourraient être évités dans le monde tous les ans si les gens mangeaient 5 fruits et légumes par jour donc 400 grammes 3 millions c'est plus que la commise donc c'est pas juste pour embêter les gens c'est vraiment quelque chose de santé publique merci merci Stéphane est-ce que peut-être en fait comment comment on peut influencer le comportement rapidement peut-être non mais je pense que l'essentiel a été dit encore une fois moi mon message c'est de dire il faut certes évidemment apporter une information fiable exploitable et puis orienter le consommateur mais encore une fois il faut se garder peut-être d'avoir une position et un jugement trop maniquin parce que il ne faut pas déposséder entre guillemets le consommateur d'une forme de responsabilité et de liberté et je pense que les deux sont associés cette notion de liberté et de responsabilité mais qui passe par la connaissance et la capacité d'interpréter les informations et c'est tout le rôle effectivement de l'éducation qui peut être complété éventuellement par des applications telles que Lucas et Conceur je finalise peut-être aussi avec un article qui vient d'apparaître à PETAET 2020 en fait une revue bien structurée sur le traitement des étiquettes nutritionnelles à l'échelle européenne beaucoup plus sur les dix dernières années et en fait l'étude a été faite sur la base de 45 études sur des études d'eye tracking fait en magasin et sur cette base-là en fait ils ont distingué que finalement le traitement des étiquettes par les consommateurs influence trois sujets la captation de l'attention la compréhension de l'étiquette et le choix des aliments et en fait dans l'ensemble les évolutions qui ont été faites ces dernières années ont amélioré de façon considérable l'amélioration de cette captation de l'attention des clients plus la compréhension un peu mieux on comprend mieux malgré tout même si c'est pas encore précaire ce qu'on dit on comprend mieux les étiquettes que c'était le cas avant par contre elles ne conduisent pas vraiment nécessairement à un choix d'aliments plus simples et c'est tout le délème sur lequel en fait on a commencé à discuter et que ce choix-là c'est pas fait notamment en fait uniquement par par l'étiquette mais c'est fait ce choix-là c'est comme une décision heuristique par le client qui est faite sur la base de facteurs liés à sa personnalité au produit lui-même la catégorie de produit on a parlé tout à l'heure en fait sur certaines catégories de produits peut-être que c'est différent et au contexte d'achat qui est en fait voilà ça dépend de quel contexte est-ce qu'on achète pour nous dans quel contexte d'achat en fait on effectue cet achat-là donc c'est une étude qui vient de paraître en 2020 et qui résume à peu près en fait la discussion qu'on a eue avec un certain nombre de points en tout cas on a parlé plein de détails elle a été réveillée par le rapport des Snew Reviews en trois trouilles ouais il est vu ce matin je crois c'est trop tard pour l'intégrer c'est tout récent ben je tiens à remercier l'ensemble de nos experts qui étaient là merci beaucoup pour ce temps et de ce partage de votre expertise avec nous merci Sophie de Reynal Béatrice Vallée Odile Godard Nadine Picard et Stéphane Jagu je tiens aussi en fait à remercier beaucoup beaucoup les étudiants qui ont tout organisé de début jusqu'à la fin et que je vais leur demander d'allumer un peu leur caméra et de se mettre un peu en avant on n'est pas là pour vous applaudir en face à face mais on vous applaudit en fait de tout ce travail là que vous avez fait actuellement merci beaucoup Marie chef d'équipe de ce projet là et des personnes toute l'équipe qui l'a accompagnée qui a pris contact avec vous entre les intervenants et qui a tout organisé de début jusqu'à la fin merci pour la préparation de cet événement mais aussi merci pour l'intérêt du sujet le soin du sujet qui est très intéressant en fait et qui nous a permis de discuter ce soir pendant presque deux heures et quart sur cette thématique là merci beaucoup à tous et je vous souhaite à tous bonne continuation merci merci bonne soirée au revoir merci à vous bonne soirée au revoir bonne soirée à tous bon c'était bien alors c'est qui qui a lancé l'enrigissement peut-être l'arrêter Adrien c'est attend le micro au revoir